Salut Vlad. Salut Kev, salut tout le monde. Bon finalement je rejoins le fameux studio de Kevin. Le fameux studio. Et alors qu'est ce que t'en penses ? J'adore, j'adore. Il fait chaud à Cannes, il fait chaud à Marseille mais c'est à quoi s'attend lorsqu'on est à Cannes au mois de juillet ? Tu as de la chaleur. Justement, justement. Après Moscou il faisait tous les jours qu'au plus 17, ça fait un bon changement. Non, ici il fait, mais il fait pas trop chaud là encore. Tu es arrivé au moment où il fait meilleur. Attends, tu vérifies juste qu'on soit en ligne Vlad. Ouais, ça y est on est en ligne, c'est sûr. Il y a l'autre chaise qui t'écrit. Donc là tu as le chat. Oui, salut les mecs. Tu vas voir, il y a des nouvelles têtes. Il y a des fans. Notamment Ludvig qui t'a écrit plusieurs mails. Ah, salut Ludvig. Le génie du montage. Ouais, il est fort. Il est très fort. Je sais pas s'il est déjà arrivé, mais il va arriver. Dans tous les cas. Et donc, en fait, c'est pas nous qui sommes en retard, c'est juste qu'on a eu une information que le match commence à 18h10. Avec un retard, donc on a commencé à 18h10. Mais je vois toujours pas de match. Donc, qu'est ce que tu penses de ces deux joueurs là ? Parce que moi j'ai mon point de vue, c'est pas que je les connais très très bien. Mais j'ai vu plusieurs parties de la part de chacun. Qu'est ce que toi tu en penses ? Bon, écoute, je peux te dire qu'il y a un troll. Tu sais ce que c'est un troll ? Oui, bien sûr. En fait, il y a un truc marrant, c'est que dans le stade de Chesscom, il y a une fille russe que tu connais. qui travaille pour Chesscom, je vais pas dire son nom du coup, parce qu'on va tout le monde savoir qui c'est après. Emilianova ? J'allais pas dire son nom, pour pas la citer. Qui a écrit un truc très marrant quand il a sélection des joueurs. Elle a dit, c'est même pas la peine de sélectionner Sarana, c'est sûr qu'il va gagner, il est beaucoup trop fort. Pourquoi ? Parce qu'il vient de gagner un seul tournoi fort dans sa vie ou... Et donc, avec Fab, comme on est mort de rire après ça, on a rigolé, oui. On a décidé de dire que tous les matchs avec Sarana ne servent à rien. Et on est d'ailleurs très heureux qu'il ne joue pas le Grand Prix Feet qu'on commentera dès demain, pour pas tuer l'intérêt de la compétition. Parce qu'elle a dit, non, mais juste qu'elle a dit qu'il fallait le prendre au Speed Chess Championship adulte. Parce que... Bon, c'est n'importe quel genre de talent à prendre dans les compétitions adultes, excusez-moi, mais... Moi, j'ai 45 ans, des gens de talent, des gens d'Ouest, j'en ai vu autant que... Bon, en fait, ça ne veut rien dire juste, ça ne veut rien dire du tout encore. Et... Sarana, ok, il vient de gagner un très fort tournoi en Russie, mais par contre, à ma connaissance, il n'a jamais été encore considéré en tant qu'un phénomène, oui. Tandis que le mec iranien, Max Oudlou, une fois il a gagné le championnat junior avec le résultat fichéresque, et surtout, vu la qualité de ce parti, à un moment donné, tout le monde a pensé que peut-être que c'est un nouveau phénomène. Depuis, personne ne le pense, tout le monde pense ça sur Furiosa, mais personne ne le pense plus sur Max Oudlou. Mais vous savez, avec les jeunes, on ne sait jamais en fait, parce que... Parfois, tu vois un jeune, je ne sais pas, de 17 ans, 18 ans, il joue 2006 pas plus, tu le revois dans 4 mois, ça y est, tu vois, déjà un mec blindé 2006-70, oui. Ça m'est arrivé pas mal de fois, et par contre, souvent, après, il retombe, jusqu'à, je sais pas, 2006-20, et il ne progresse plus. Donc avec les jeunes, tant que ce n'est pas ajusté encore, donc on ne sait jamais, donc c'est d'où l'intrigue de ce match. Par contre, je dois dire un autre truc, vu les parties que j'ai vu, il est tout à fait clair pour moi, que Max Oudlou c'est un fou-fou savant, qui joue chaque partie jusqu'au bout, et qui essaie de prouver qu'il y a une nouvelle fichère quoi. Et ça, c'est un représentant de cette génération, genre cynique, pratique, il joue quelqu'un fort avec les blancs, il tire sa petite nuit dès le premier coup. Je veux dire qu'il y a quelque part, c'est le clash de style, c'est le clash des approches à la vie en général. D'où l'intérêt, enfin mon intérêt pour ce match. Mais du coup, pour avoir vu les deux joueurs jouer, moi je mettrais quand même un param, en fait, on va l'appeler comme ça, favori du match. Parce que Sarana, il a déjà galéré contre Ecipienko, et il me semble qu'il n'est pas si fort que ça en fait. Mais le problème c'est que, selon les parties en cadence rapide, surtout en blitz, de Maxoudlu qui j'ai vu, il ne m'a pas beaucoup impressionné quand même. Je veux dire que j'ai l'impression que quand même, il lui manque du temps pour faire les calculs, et les calculs dans son style, représentent quand même une grande partie. Donc pour moi, je n'ai pas de favori jusqu'à présent. Il est clair que moi je suis pour Parham tout à fait, parce que son approche à la vie me plaît plus. Mais l'issue du match n'est pas clair du tout pour moi. je n'ai aucune idée qui est plus forte en cadence blitz, en cadence bullet et tout. Tu sais, il a quand même 200 points de plus que moi, en blitz. Quand même. Ça veut dire beaucoup. Ah. Ça c'est une info vitale. C'est une info vitale. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant ? Alors que Sarana peut-être moins quoi. Attends, je ne sais pas en fait. Je ne connais pas le pseudo de Sarana en fait. Je ne sais pas si c'est politiquement correct à dire, mais... Parmi mes collègues, j'ai entendu quand même les rumeurs sur les résultats des jeunes iraniennes en blitz online. Ok, c'est que des rumeurs. Et moi je ne les partage pas, parce que moi je n'ai rien vu. Non, mais je ne les partage pas. Je juste partage ce que j'ai entendu plusieurs fois. Mais c'est que c'était au braf. Non, non, non. Parce que si c'était au braf, ça n'a aucune valeur. Non, je ne cite pas. C'est pour n'importe qui tricheur. Mais je ne les partage pas. Et moi je juste partage avec vous ce que... Les rumeurs que tu as entendu. Oui, justement. Rien de plus. C'est même pas mon avis. En tout cas, est-ce que ça commence ? Et quel est le classement de Sarana ? En fait, je ne connais pas son pseudo et je pense qu'il n'est pas connecté parce que je ne pense pas qu'il est moins que moi en fait. Donc je ne pense pas que ça puisse être lui. Topo Thune. Non. Et vous les gars, qu'est-ce que vous pensez pour vous qui est favori ? Peut-être que vous connaissez plus que moi déjà sur les deux contestants aujourd'hui. En fait, c'est Sarana qui est en retard très clairement parce que le match a été retardé. Et donc, si le match a été retardé, c'est qu'il y a un problème pour un joueur et Param est connecté. Ah, il est Miss Anik sur Chescom. Ok. C'est le vrai Vlad ou c'est un hologramme ? Écoutez, moi, je ne m'appelle pas Mélenchon. Donc, malheureusement, je n'ai pas appris encore cette technologie d'être un peu partout. Tu sais, d'ailleurs, que dans tous les... Je ne suis pas moins populaire que Mélenchon, je sais, mais beaucoup moins fort au niveau technique. Tu sais qu'on met toujours cette phrase maintenant sur les montages. Ta fameuse citation, toi, t'es nul. Moi, je m'appelle Paul Morphy. D'accord. Sarana, en faveur, il devrait jouer avec les adultes, les yeux bandés, avec une autre de la pendule pour que ce soit équitable. Tu sais, c'est ce que je t'ai dit. Avec Sarana, on a inventé tout un nouveau monde. Qui est beaucoup trop fort. Tiens, elles sont nombreuses, les fans de Sarana ici. Bah oui, oui. Mais tu sais qu'hier, on a même trollé... Tu connais un journaliste norvégien Tarjel ou Tarjé ? Tu sais qu'on l'a trollé hier sur Twitter ? Oh... Tu sais que je... Excuse-moi, pour entendre trop, pour une petite seconde. Je suis un fan des séries télévisées, oui ? Surtout des séries télévisées historiques. Et lorsqu'on parle, par exemple, des rois espagnols du 16ème siècle, chez le cours de chaque roi, il y avait un chronicle, oui ? En anglais, chronicle. Celui qui décrivait la vie quotidienne du roi pour les générations prochaines. Pourquoi ? Oui, mais ça existait chez les rois, oui. Donc, Tarjé... Comment ça s'appelle ? Tarjé... Je sais pas... Tarjé, machin, là ? Il y a roi 20 ce boulot du 21ème siècle. Il est chronicle officiel du roi Magnus le 1er, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, à chaque fois ? Écrire que sur Magnus ? À quel point il est grand, à quel point il est magnissime, à quel point il est inimitable. Je sais pas, mais le boulot n'existe plus depuis la grande révolution française, n'est-ce pas ? Non mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait hier ? Et il dit que Magnus a gagné 8 tournois d'affilée. Ouais. Comme ça... Et on a découvert avec Fabien en commentant, on discute, on discute, on discute... Et tout d'un coup, on se rappelle que Maxime a gagné le dernier tournois de blitz en Norvège. Quand même. Et on a fait un tweet avec... Magnus vient juste de gagner 2 tournois d'affilée. Hashtag Fake News. Hashtag CheckFacts. Ha! 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 Fake News ! Hashtag, let's make chess great again. C'était génial, je vais mettre H5 fake news. Pas mal. Et du coup, il a répondu en disant que non, que c'est un tournoi qui comptait pas. Mais en fait, il décide quel tournoi compte et quel tournoi compte pas. Mais ça comptait pour le classement blitz, non ? Oui. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Donc, quand il lui faut, ça compte, quand il lui faut, ça compte pas, mais bon. You are fake news, quoi. D'ailleurs, je suis fan, c'est ça. Il faudrait lui mettre le même de Trump, quoi. C'est en dessous le gif, quoi. You are fake news. Par contre, je dois dire que je suis très impressionné par les photos de sa femme sur Facebook. Ah, j'ai jamais vu. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je pense qu'il y a une très grosse compétition entre la femme de Eljanov et la femme de Svensen au niveau de la... Des photos. Intimité de l'approche. D'ailleurs, tu sais qu'en 2004 ou 2005, je me rappelle plus, moi et mon frère ont organisé le concours de beauté, oui. Chase Lutie, comme ça. Pendant plusieurs mois, sa femme a été en tête. Parce qu'elle a engagé une armée de trolls qui n'ont voté que pour elle. C'est pas mal, ça. Oui. Donc, si on parle de fake news, on parle de fabrique de trolls et tout. En quelque sorte, elle a été pionnière de... Des trolls. Des achats de votes. Oui, des achats de votes, oui. J'adore tellement ce hashtag fake news. C'est génial, quoi. Alors, attends, ça va démarrer. On voit les commentateurs américains qui ont l'air très heureux. Nous, je te le dis tout de suite, hier, on s'est fait chier. Eux, ils sont très heureux. Nous, on s'est fait chier clairement hier. Pourquoi ? Après une heure et quart de jeu, il y avait déjà plus six. Ah, oui, c'est toujours horrible. C'est toujours horrible. Et le problème, c'est que Van Forest est retourné dans les bois. Dis-moi honnêtement, s'il te plaît. Dis-moi honnêtement. Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce qui est plus intéressant à suivre ? Les compétitions sur chess-com de femmes ou les compétitions des juniors ? Les femmes. Les femmes, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a plus de rebondissements ou... Non, mais déjà, il y a un truc... Je viens de revenir du tournoi de candidats à Kazan. Et je sais à quel point c'est émotionnel le tournoi. Non, mais il y a un autre truc. C'est qu'en fait, ça joue pour un genre de titre. Comment te dire ? Là, les juniors, tu as quand même l'impression de regarder des mecs qui ne sont pas au top. Ah, d'accord. Les femmes, c'est... C'est considéré pas comme tel. Non, mais regarde, c'est comme... Ok, tu regardes Federer Nadal. Tu regardes Serena Williams qui va jouer en finale contre Simona Alep. Mais Wimbledon Junior, en fait. Qui en a quelque chose à faire ? Je n'ai même jamais regardé un match de ma vie. Faites ce que vous voulez, je vois entre vous. Vous savez, c'est bizarre, en fait, qu'à un moment donné, je pense que... En fait, parmi les champions du monde junior, je pense qu'il y a assez peu de monde qui a réussi une grosse carrière après. Je pense que c'était plein de noms de ceux qui sont devenus les champions du monde junior et après, rien de spécial. Ok. Parham joue avec les blancs, je suppose. Regarde, tu peux voir. Et comme preview, il y aura beaucoup de cavaliers F3, G3 au premier coup, bien sûr. Parce que c'est ce qu'il fait si souvent dans le style du joueur égyptien, d'ailleurs. Comment s'appelle celui-là ? Amin Bassem, il fait toujours ça avec les blancs. Un genre de... Contre qui que ce soit. Un genre d'attaque est-indienne. Oui, attaque est-indienne, ce qu'on appelle, qui très souvent transpose dans les autres ouvertures. Attends, et Fab, il m'a proposé un truc marrant. Il m'a dit de faire ça. Ok, juste pour te montrer, quoi. G3, G6. Oui. Fou G2, Fou G7. Et tu veux faire E5 ? Oui, bien sûr. C'est ce qui a été entredit au monde des échecs à la fin des années 80 par Tukmakov et Gavrikov. Deux très grands théoréticiens. Et depuis, c'est toujours parmi les meilleures lignes. Pour moi, ce n'est pas du tout une surprise que maintenant toutes les lignes jouent ça. Toutes les lignes jouent ça. Fabien m'a dit que c'était très malin comme hors de coup parce que tu forçais un peu des cas. Oui, oui, bien sûr. Tu forces, enfin, tu définis le scénario éventuel. Parce que le mec est plus ou moins forcé de jouer D4 et là c'est 6. Et donc cette position un peu agneuse. Heureusement pour les noirs, cette position agneuse pour les deux. Pour les noirs, pour les blancs aussi. Parce que moi, je déteste cette position, par exemple. On a les caméras là. Là, maintenant, on a une position assez typique pour Parham lorsqu'il joue avec les blancs. Bien sûr, les blancs n'ont rien réussi dans l'ouverture. Mais de toute façon, ce n'était pas le but. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait ici ? Tour à ce vide, j'aurais fait sans trop réfléchir. Là, maintenant, il va faire tour à Céan. Il va cacher sa dame sur le bras, normalement. Ok, pour l'instant Céan, moi, je pense qu'à un moment donné, j'aurais sûrement touché sa tour sur Céan par le coup Fou H6. Sans aucun doute. Ok, peut-être qu'il va faire les deux, Fou H6 et Fou H6. Et l'autre, c'est 1, Fou D3, c'est pas mal joué ça, non ? Oui, oui, bien sûr, ok. Il a déjà un net avantage. Sûrement un bon avantage, c'est clair. Parce qu'une fois le fou se trouve là, c'est toujours un bon avantage. Bien sûr, parce que c'est un tel fou qui est comme un couteau qui coupe votre gâteau en deux. Et peut-être que ce n'était pas du tout dans vos plans de couper votre gâteau en deux. Peut-être que vous voulez bouffer tout le gâteau et en fait, non. Malheureusement, il vous reste qu'un demi. En fait, tu veux dire qu'il coupe le gâteau en deux et il prend une part ? Justement, il en casse la moitié. C'est que normalement, tu ne veux pas donner ça à quelqu'un qui vit à Saraton. Surtout quelqu'un qui vit à Saraton. Ok, qu'est-ce que tu aurais fait ici ? Cavalier G4, fou H6. Il y a plein d'écoutes très prometteux. C4, cavalier C4, pour l'instant, ça donne... Moi, j'aurais essayé de calculer ça un moment. Ouais. Cavalier C4, fou E4. Peut-être. Avec le dé, fou D5. Et encassé le cavalier. C4, cavalier C4, fou E4. Peut-être intéressant. Quoique, il y a B5. Avec le dé, cavalier C5, après que le cavalier bouge. Non, peut-être que C4, c'est un peu moyen. F6 plutôt, cavalier G4. Mais, ok, fou sur D3 est génial. Mais le cavalier sur D3 est dévastateur. 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 Bah, s'il y arrive. Donc, cavalier E5, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va bouffer, jouer F4. Tu peux enlever, en fait, si tu veux. C'était juste pour vérifier au début. Qu'est-ce qu'il va faire, là, maintenant ? C4, peut-être, pour... Pour empêcher C4. Ok, mais là, tu ne fais pas C4, tu fais C4 intermédiaire. C4, dame bouge A2 ou A4. Et cavalier D7 ou C6. Peut-être C6, même. Je ne pense pas que D7 est mieux que C6, ici, en fait. Je pense que plutôt C6 est mieux, enfin. Mais attends, on peut peut-être... Ah, quoi que si, dame A2, cavalier C6 et cavalier C5. Attends, il y a peut-être des intermédiaires, aussi. Je ne le vois pas. Fouache C6. Ah, wow. Quoi que je ne le vois pas, qu'est-ce que ça donne du spécial ? Moi non plus, mais... Oui, mais il y en a. Tu sais, j'ai remarqué dernièrement, j'ai un peu progressé en blitz. Et j'ai remarqué que c'était hyper important de faire des intermédiaires. Parce que ça énerve. Oui. Ça énerve bien. En fait, à l'époque, ça a été appelé la méthode fichère. Tu es attaqué, tu attaques... Oui. Tu vois. Est-ce que tu penses qu'on peut même bouffer ici ? Normalement, quand tu es beaucoup, quand tu es meilleur, normalement, tu n'as pas envie de rentrer dans les complications comme ça. Est-ce que tu vas quand même à l'entrer... À un moment donné, peut-être le Fou D3... Peut-être Fou H6 même. Qu'est-ce que tu as dit ? Pensez à ça, mais je me dis... Ah non, mais Fou H6, c'était intéressant quand même. Oui, mais là, il... Ah, le cavalier bouge. OK, mais là, il va quand même prendre lui encore. J'aime pas ça. OK, D3, si Fou G3, tu recettes. Fou H2, Ro H1, Dame E7, Ro H2. Attends, vas-y, vas-y, Attends, Dame E3. Fou G3. Tour E7. Non, si je veux changer le cours de la partie, justement. Si jamais. Ro H2. Et quoi ? Est-ce qu'il y a de la tactique ? OK, mais le noir doit être mieux aussi. Parce que le Fou B2, pour assez longtemps, il ne va pas participer encore. On va voir comment ça continue. Non, donc, ce n'est pas une bonne idée. Oui, ça, c'est mieux, au moins, il veut faire tout Fou C1. Il veut faire Fou C1. Il n'a pas regagné un pion, mais au moins, il veut quand même que ce pièce bouge. Donc, attends, matériellement, on est où ? Il y a trois pions. Les noirs sont un peu mieux matériellement. Mais une fois le Fou sur C1, Fou H6, là, ça va devenir une autre histoire. Donc, il faut jouer quand même concrètement et rapidement. Si Dame E4, Dame G3, je suppose. Si Tour E4, oui, parce que je veux Tour E4. Fou C1, tu veux Dame C3. Ok, si tu encaisses C3, ça devient dur. Oui, bien sûr. Donc, Tour E4, alors. Mais dans ce cas-là, il y a... Tour D3. Tour D3 et Tour D8. Oui. Non, non, il a bien fait de bouffer tout de suite. Non, pour l'instant, j'aime bien comment on a joué cette partie. Donc, peut-être, il est vrai qu'il est aussi... Fort que ça ? Affreux que ça. Je ne sais pas, en tout cas, elle nous a dit que ça ne servait à rien qu'il joue, juste. Beaucoup trop fort. Mais qui t'a dit ça, en fait ? Mais celle dont tu as parlé tout à l'heure. Ah, il y en a à voir ? Oui. Bon, mais peut-être, elle a ses préférences personnelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément à voir. Putain, ça ne parle pas que de ce chèque. Je ne sais pas. Donc. Ça parle un peu dans le chat. Il nous dit que c'est une masse par âme. Il ne tient pas dans le champ de la caméra. Tiens, regarde. C'est vrai qu'il est assez massif. Ça t'amuse pas, ça t'amuse pas quand ils rigolent sur toi. Ça t'amuse pas. De toute évidence, le mec est un grand amateur de la bouffe. Oui, dame, je trouve que vous avez compris. C'est incroyable, on se prend la voiture. Vol de voiture. Ok, alors les gars, on laisse la fenêtre ouverte parce que sinon on va juste mourir deux fois. Ah, mais il y a dame E7 quand même. Tiens, je n'ai pas vu dame E7, excuse-moi. Ok, mais si je fais tour D2, tu ne menaces pas. Ah, il vient de jouer tour E1, pardon. Il vient de jouer tour E1. Oui, donc. Non, tour E2, il faut ça. Tour E1. Non, pour l'instant, il veut tour C-D8, tour E1. Et là, les blancs peuvent abandonner. Donc, s'ils réussissent ça. Donc, les blancs doivent comprendre maintenant qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ok, là, il donne un pion quand même. Donc, dame E3, si je ne me trompe pas, c'est tout à fait possible. Et il menace à changer les dames. Après quoi, rien ne va sauver l'amateur de Kabob. Donc, peut-être un coup comme dame D3. Dame E5. Dame E5, CF6, dame E6. Ah, mais pourquoi dame F4? Tu mets dame F6, 3G7. H4, non, mais ce n'est pas pour ici. Ah, il veut F3. Je pensais qu'il veut H5, il veut F3. Bon, oui. Donc, C3, F3, Tour C4, F6, abandon. Donc, maintenant, c'est les noirs qui doivent choisir quoi faire exactement. Peut-être tour D6 et E5. Pour protéger le pion F6. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça serait bien de changer les dames? Mais si dame F5, elle ne va sûrement pas y changer. Attends, F3, F5 alors? F5, oui. Sans se faire la tête. Ici, dame E5, dame D5, je suppose. Si il n'y a plus de F1. Je suppose bien ça, sa logique. Mais F3, F5, déjà c'est une réussite. Parce que les cases noires, donc peut-être. Bon, je n'ai pas assez d'imagination, maintenant je joue plus depuis 3 ans, mais peut-être il y en a des ZD. Ok, donc C2, C2, F3, F5, G, G, G et dame là-bas, oui, donc. Dame H6, par exemple. Ouais, tu vas attaquer le pion G6. Je ne suis pas sûr que c'est une grande chose. Mais oui, G5 c'est plus blindé. Non, pour l'instant, elle joue comme une machine, je dois dire, pour l'instant, elle joue comme j'aime bien dire, d'une manière fichéresque. Là, maintenant, d'ailleurs, un peu abandonné même ce tour sur D7, parce que les noires ont 4 pions déjà, n'est-ce pas? Oui, mais je t'aurais demandé si on ne menacait même pas un truc genre C2 et même des trucs comme dame E3. Non, quand même pas, parce que dame E6, c'est dame C8 après. Ok, ouais, tour D1, dame E6. C'est beau, mais c'est fake. Par contre, C2 x3, tour C3, c'est possible, je suppose. Oui, je pense que ça a été possible. Oui, mais pourquoi se faire la tête si c'est sur FH3 et G4? Qu'est-ce qu'il y a au niveau du temps, d'ailleurs? 12 secondes contre 31. Ah, il est mal partout, alors. Ok, mais avec une telle ouverture, ok, l'attaque castanienne n'est pas si mauvaise, mais comment elle a traité, je n'ai pas aimé. FH3, c'est G3. G3 et dame E1. Dame T4. Ça tient par un fil. FH3. C1. Dame T4. Dame T4. Ok, mais Dame T4, Dame T2, Math aussi. Dame T3. Tour D1. Tour D1, oui. Ok, Tour D1, oui. Ok, Tour D1, oui. Ok, je dois dire, le monstre de Seratov prouve qu'il est digne des faveurs d'Emilianova. Donc, D4 qui va ici, je pense que Parham joue souvent à Grünfeld. Ok, pas cette fois-ci. Si je comprends bien son style, là, il va faire échec sur B4. Je suis plus ou moins sûr parce que c'est bien son style, il adore le jeu positionnel comme ça. Il demande si Sarana est plus talentueux que Firuja. Non, je m'en doute. Ok, dans le jeu de Sarana, j'ai pas vu une seule partie encore où ça a été vraiment spécial. Vous voyez ce que je veux dire ? Special quoi, comme les Américains disent. Special. J'ai pas vu une seule partie, tandis que dans le cas de Firuja, plein de fois, j'ai vu que c'est quelqu'un hors comment quoi. Tu penses qu'il va être champion du monde un jour ? Ah non, c'est trop tôt de dire. C'est trop tôt de dire parce que devenir champion du monde, c'est tellement de circonstances, c'est tellement du boulot, c'est tellement de la force psychologique. C'est tellement de choses, tant de choses en fait, que pour l'instant, rien à dire. Il est archi doué. Personne sans doute, mais trop tôt de dire quoi que ce soit. J'aime pas comment Sarana traite cette position-là. Par contre, je pense pas que b5 a été obligatoire. Pourquoi pas tour b8 juste ? Parce que si tu joues, normalement, quand tu joues la structure Kersbad, la dame est mal placée sur b3. Ouais, parce que tu peux pas jouer b4. Donc c'était pas la peine de se... Dépêcher de la chasser. Justement, c'était pas du tout la peine. La peine, juste tour b8, ok, de toute manière, elle va se casser. Mais je pense qu'il veut jouer avec C5. Oui, mais... Il veut faire du pion isolé, quoi. C'est du tout. C'est du tout. Toi, qui est un grand spécialiste du pion isolé, t'aimes pas trop ? Bah non, c'est pas pour ici, quoi. C'est juste pas pour ici. Et le coup à 4 souligne la faute. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Tu te rappelles, il y avait une interview un petit peu spatiale de Param, qui disait qu'il bossait les échecs 20h par jour, qu'il avait besoin de personne pour l'aider, et plus ou moins qu'il allait devenir très bientôt champion du monde. Tu te rappelles de ça ? Oui, bien sûr. Je l'ai pas lu, en fait, Katia m'en a parlé. Mais c'était assez spatiale. C'est bien spatiale. Et... Le cours de ces deux parties montre que peut-être 20h on était passé en vingt. En vingt. En vingt, oui. Normal pour un mec veniteux de passer son temps en vingt. J'essayais de crier un jeu de mots. Mais... Mais... Oui, peut-être. Mais... Qu'est-ce que maintenant le noir... Maintenant... Ok, c'est bon, c'est bon. En fait... Je vais pas critiquer, il joue bien ça encore. L'idée c'est que si les noirs jouent d'un peu six maintenant... Il y a cavalier E5. Qui met la pression indirectement sur D5. Sur E7, sur tout ça en fait. Oui, et si tu rêves de 8 F4... Et déjà t'as plus de coup en fait. Donc tu peux pas jouer cette position normale en fait. Parce qu'il n'y a pas de coup en fait... Tu fais marcher dessus là. Oui, euh... Quoi faire juste. Je... En cette demande. Donc... Et... Et... Non, ok, c'est trop fort. Ok, le mec de Seratov veut dire que... C'est une fine école soviétique, mais... Mais bon, c'est pas pour ici. Justement parce que FG5. FG5 c'était drastique et beaucoup plus fort. Ah, il y a cavalier E5 de D4. Qu'est-ce que j'suis? Excusez-moi, excusez-moi. Ok, c'est excusable pour quelqu'un qui joue plus depuis trois ans. Non, 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 excusez-moi, je me suis trompé. Mais cavalier E2 j'aime pas quand même. Je pense que c'est bien trop fort. Pour être vrai. Donc maintenant, ok... Non mais c'est bien joué, G5, cavalier E4. Déjà il doit jouer... Cavalier E3. C'est intéressant. Ça c'est bien joué. Ils menacent qu'ils prennent D5. Plutôt oui. Si... Ok, quoique les noirs ont le droit de jouer cavalier E6. Parce que cavalier E5, cavalier E2. Donc un peu jouer cavalier E6. Justement on doit refaire cavalier E3 et cavalier E4. Si jamais. Donc... Ok... Qu'est-ce que... Ces gens là sont fin là. C'est incroyable. On est quand même beaucoup plus primaires nous les old school. Les vieux. Oui, cavalier E2, cavalier E3. Dame B7. Ok, en gros il veut tout protéger quoi. En gros je pense que normalement les bancs ont perdu leurs avantages après l'ouverture. Donc maintenant c'est le jour d'un... Comment on appelle ça ? Ok, est-ce que je peux prendre... Et ça ? Cavalier E6. D5, dame A2. Dame A2... Bon... Je bouge, fou D7. Et tu vas prendre, prendre et prendre E6 ? Non, non. C'est le plus facile. Fou D7, cavalier D4, B4. Ok. Qu'est-ce que tu as réussi ? Après B3 dans B5. C'est ça le problème. Ok, donc toi F5 et B6. Je dois dire que d'après ce que je sais sur les deux. Je pense que quand même Serana doit viser l'avantage de l'ouverture. Parce que je pense que c'est une faiblesse dans le judo par an. Tu veux dire qu'ils ne travaillent pas assez ? Pour l'instant... Pour quelques ans parmi nous, même 24 sur 24 n'est pas suffisant. Pour quelques ans malheureusement la vie n'est pas suffisante. C'était vraiment marrant. C'est génial d'aller le voir avec le troller. Par an, libre de temps. Il t'en faut quand même plus. Ce soir. C'est très marrant de tweeter ça quoi. Par an, il ne travaille pas assez ses ouvertures. Déjà je suppose que c'est facile de deviner qu'est-ce qu'il fait les restants de 14 heures. Je pense qu'il ne faut pas être... Il ne faut pas être monstardameuse pour deviner qu'est-ce qu'il fait le reste du temps. C'est horrible. C'est trop d'obligation. C'est horrible. C'est le premier Grunfeld, 3e F4 ou 3e FG5. D4, F6, F3, F6, F5. Typique pour ce système. Bizarre les rebondissements. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais fait ici ? D'ailleurs, de nouveau, je préfère les blancs. Parce que je déteste de tels fous comme sur G7. Je déteste de tels fous qui sont... Quand tu ne peux plus faire C5 et mettre la pression, c'est horrible. Mais d'un autre côté... Non, je préfère largement les blancs en fait. Tu vas faire H4, Dame H5, un jour H3... Tu sais pourquoi je déteste de tels fous sur G7 ? Parce qu'il me rappelle moi-même. C'est-à-dire ? Dis-donc que toute ma vie, je joue qu'aux échecs. Je n'arrive pas à faire une autre chose. Juste, je n'arrive pas. Donc, si tu veux, Si moi, c'est F7, Le pion D4, c'est les échecs pour moi. Rien d'autre. Peut-être qu'il y a des autres choses dans la vie. Donc, le pion B2, A1, mais je ne veux jamais les attendre. Peut-être Dame D1, même si elle passe sur noir. Oui, mais moi, je suis bloqué sur le pion D4. Ce qui est bien protégé par le pion E3 en plus. Justement. Qui est d'ailleurs bien protégé. Donc, ce n'est pas pour moi de toute manière. C'est-à-dire, je me disais un truc original. Genre Dame H5, Roi H2, Tour H1. Oh, wow. Quel concept. Et qu'est-ce que c'est beau que le Roi sur H2 sera protégé par le fou sur G3. Et qu'il a un sens d'harmonie. En fait, H4 blinde un bon avantage de blanc. C'est sûr. Mais maintenant, il faut être précis. Parce que le mec veut compliquer des choses après F4. Oui. Donc, maintenant, il faut être précis et trouver le coup. Normalement, ok. Oui, mais c'est fini. C'est fini. Pourquoi pas Tour F8 ? Ah, parce que peut-être qu'il veut le monter sur Kalonnach ? Tu penses que ça irait aussi vite que ça ? Mais il a un plein de coups pour réussir ça. Il ne va jamais obtenir ça. Parce que moi, j'aurais fait Tour F8 avec le défaut sur G3. Tu vas où ? Après Tour F8, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il aurait fait, d'ailleurs ? Peut-être qu'il faisait fou B4. Boum, 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 boum. Mais ok, s'il fait fou E5 et il faut prendre G7. Ok, maintenant, donc... Oui, oui, ok. Ça, c'est en russe quoi. Ça se voit à 200 kilomètres, c'est en russe. Donc, il blinde. Quoi que fou E5, 2 dans H7. Il n'est pas mat par hasard. Ah, il a fou C4 et dame D5. Ok, c'est en russe. C'est en russe, oui. C'est typique, typique, oui. N'importe quel Tukmakov, n'importe quel Ingorn, n'importe quel Cosmin, j'ai fait ça tout de suite. Ok, là, maintenant, fou C4 et dame D5. Tu ne vas pas maté quoi. Oh là ! Je n'ai pas vu. Désolé. Le mec de Seratov n'a pas vu ça non plus. C'est joli ça. C'est joli, oui. Personne n'a vu ça, ni lui, ni moi. Donc là, donc, il va perdre maintenant. Parce que... Quoi d'autres sauf Roi F1 ? Oui, Roi F1. Tour D1. Tour D1 est baissé et... Ok. Avec les... Malheureusement, s'il devait faire Tour C4, ça... Avec les soucis très agréables. Ok, il y a eu dame H5. Ouais. Ok, dame H7. Donc, fou B3, ok, russe-russe, mais pas bon. Non. Ok, je me demande est-ce que là, il pouvait faire Dame D5 ? Non, mais j'ai senti que fou D6 était un très mauvais aspect. Là, Dame D5, il y avait quand même Roi H8. Quand même. Très bien joué de la part de Param. Oui, 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 ok. Pour le blitz, bien sûr. Mais bien sûr, les blancs ont été nettement mieux de toute évidence. Mais attends, il y a encore un problème sur la colonnage. Non. Non. Il n'y en aura pas. Mais il a été hyper précis. Ok, bouf bouf bouf, et baissé, et ok. On peut commencer la troisième. Attends, il va jouer encore quelques cours. Param qui fait des grimaces à l'Ikarou. Ah, qui vient il faut. Oui, oui. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'il est fort à l'Ikarou ? En blitz. Ouais. Si Red Bull t'avait sponsorisé, tu aurais été aussi fort que oui, je suppose. Tu penses ? J'aurais eu des ailes ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour le blitz ? Tu as du voir du Red Bull, oui. Non, mais il est vraiment fort. Mais... Dis-moi, est-ce que son adversaire voit les grimaces de Param ? Si il veut, il peut. Oui, je pense qu'il vaut mieux de ne pas regarder ça, oui. Parce que ça doit être très énervant. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait ? Il chante ? Oui. Il chante Ayana Kamura peut-être lui aussi. Mais tu ne connais peut-être pas Ayana Kamura. Non ? Pardon ? Ayana Kamura, tu ne connais pas, c'est une chanteuse. Non, non. Je te ferai découvrir. Ok, donc plus de Kvf3, G3. Il y en a eu assez. Ok, une autre version de Red Bull. Là, maintenant, bien sûr, B3 comme tout le monde. Fou B2, Ptiroc, Fou G2. Là, les questions... D6 je trouve plus intéressant quand même parce que... Ici, ce n'est pas très très intéressant pour le noir. Parce que les noirs sont juste un petit peu moins bien. J'ai eu une telle partie dans un Open en dehors d'ailleurs. Je pense que j'ai joué D4 ici. Avec les blancs ? Oui. Et le mec a répandu B6. Et donc, je l'ai torturé finalement. Et tu as gagné ? Oui, j'ai gagné. Et le mec était bon ? Ok, 2004, 2015, 60. Un mec scandinavien. Pas si mauvais. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai gagné. Mais j'ai détesté ça pour les noirs. Je ne sais pas. En fait, le problème, les gars, c'est que quand les blancs veulent faire une double finquette, Vaut mieux que si les noirs veulent jouer avec ce 6-5, Vaut mieux que les noirs réussissent à jouer cavalier E4. Pour que les blancs jouent D4 et bloquent la diagonale. Parce que sinon, malheureusement, les noirs n'égalisent pas normalement. Mais d'où l'idée de Fab ? De faire G6 ou G7 ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que là, maintenant, non, ça doit être un petit peu mieux pour les blancs. Ok, là maintenant, il va faire Tour E8. Ah tiens. Ça, c'est très concret et très bien. Parce que sur FG7, puis on a E3. Mais peut-être que l'E3 était légèrement impréciable. Parce que là, maintenant, cavalier D3 est assez cher quand même. Il faut admettre, c'est assez cher. Et tu peux aussi vouloir faire FG4 dans D7 et attaquer le roi, non ? Non, FG4 et H3. Mais tu n'es pas sûr que tu veux FF3, je suppose. Mais cavalier D3 est déjà assez cher. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant ? Peut-être F3 juste. Parce que F5, c'est quand même... F3, c'est quand même pour casser la chaîne de pion. Qu'est-ce qu'on peut faire à F4 ? Cavalier D3. Et F5. D'ailleurs, il a fait. Mais... Est-ce que ça a résolu le problème ? Parce que je ne vois pas où ça mène après F5. Je ne vois pas l'idée. Parce que si le cavalier sur D3 contrôle les cas F4 et F2, tu ne vas jamais doubler les deux. OK. EF c'est pour égaliser. EF c'est pour... OK. Je veux pas... Une grosse bataille, je veux juste égaliser et recommencer avec les blancs. Quoi que F3 je trouve assez bizarre. Moi j'ai refait Kv3. Ah, Kv3, il y avait F5. OK. Donc les allégales, j'ai compris. OK. Mais ça, est-ce que c'est vraiment égal égal ? Ou... Bon, je ne pense pas que quelqu'un n'est mieux ici. Quand même pas. OK. Euh... Non, je pense... Ça doit tourner autour d'égalité. OK. Là, maintenant elle va faire D2. L'autre va faire F8. Peut-être H5 à un moment donné. OK. Plus ou moins égal. Donc avec les noirs, tu as un pion isolé là. Après D2, d'ailleurs, il va faire D5, je suppose. Donc peut-être H6, il faut faire déjà. Parce qu'en F8, D5. Tour A5, par contre, c'est un coup assez fini. Je pense que les deux ont la tendance de trop faire les coups finis. Ouais. Je pense que c'est ça ce qui fait la différence entre eux et Carlsen. C'est que Carlsen, n'importe quelle position, joue très 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 concrètement. Ouais. Coup par coup. Coup par coup. Pas juste. Il y a une colonne ouverte ou il y a une colonne semi-ouverte, j'y mets le tour, oui. Parce que D5, je pense que ça a été un coup très intéressant quand même, n'est-ce pas ? Parce que si le mec est un pion faible sur D5, tu veux changer les dames. Bien sûr, oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse différence de niveau en tout cas entre le speech s junior et le speech s adulte. C'est énorme en fait. Bien sûr. Et c'est tous ces petits détails-là, oui. C'est tous ces petits coups. Oui, parce que c'est ça ce qui fait la différence entre un joueur d'élite et juste un très très fort grand-mètre. C'est qu'il n'y a pas de coup fini. Il n'existe juste pas de telle coup. Regardez par exemple les parties de Ding. Il peut se tromper, il peut mal jouer, mais il ne va jamais faire un coup juste une colonne semi-ouverte, j'ai mis le tour. Ah non. À chaque fois, c'est justifié par les calculs. Et comment tu fais pour passer du niveau très fort grand-mètre au niveau grand-mètre d'élite ? C'est normal. Tu commences, à un moment donné, d'affronter des joueurs très forts. Et tu obtiennes de bonnes positions et tu ne gagnes pas, et tu ne gagnes pas, et tu ne gagnes pas. Et à un moment donné, tu te demandes pourquoi est-ce que je ne gagnes pas ? Et la conclusion est claire, n'est-ce pas ? Et là, quand tu veux progresser, tu changes. Parce que tu comprends, si tu continues à faire comme avant, tu ne vas jamais passer le cap. Tu ne vas jamais battre en 2007 même. Si tu as la tendance juste de, je ne sais pas, faire le cavalier G4. On nous dit que dame B5, ça peut faire des choses. Mais quel cavalier G4 ? Les blancs n'ont pas d'aide. Mais bien sûr, les blancs ne rêvent qu'à mettre la dame, oui. Là, il fait cavalier G4. Ça n'appartient pas à cette position, mec. Si le roi est faible, le roi adverse est faible, comme le roi blanc. Bah tu fais la profiloxie contre l'échange de dame. Tu fais A6. Justement. Un coup feignant, oui. Bah oui. Mais ça doit être hyper dur de passer de ce niveau à ce niveau, non ? Oui, c'est beaucoup de travail, surtout psychologique. Parce que, comme vous savez, par exemple, à un moment donné, c'était un problème dans le jeu de Taïmanov, je pense. Il ne réussissait pas de gagner des positions gagnantes contre les plus fortes, oui ? Et il a demandé le conseil de Boutvinnik, qu'est-ce que je dois faire ? Et Boutvinnik lui a dit, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Par exemple, mes anecdotes manquent peut-être parfois à Nipomniachy, je pense. Ouais. Mais c'est dommage Nipomniachy, il a un tel talent. Ah ouais, le talent est cosmique. Le talent est cosmique. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a merdé son dernier tournoi ? Après plus trois... C'est incroyable. Ouais. Ouais. Mais il tilte, non ? Non. Psychologiquement, il y a un problème, bien sûr. Et une fois qu'il commence à avoir des problèmes, dans la partie, dans le tournoi, ça y est, c'est... Comment ça s'appelle ? La chute. Ouais. La descente aux enfers. La chute avec un mauvais enterrissage. Pas comme dans la N, quoi. Ouais. Bon, là, du coup, les Noirs se retrouvent de nouveau pas trop mal, parce que la tour C2 est pas très bien. Non ? Ok. Il peut pas jouer Kvf-kater, parce que Kvb-kater gagne un pion. Non, non. D4. Fou D4 et... C2. Non, Kvd-kater, Fou D4 et D... Ah, Kvd-1, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ecoutez, je pense que même qu'il sera plus fort dans le Blitz Classic, juste parce qu'il a plus de bagages culturels, comme on dit. Mais je sais pas qu'est-ce qui va arriver dans le Blitz. Après, regarde, il a pas encore gagné, celle-là. Non, il va gagner. Il va gagner. Pas sûr. Ça, il va gagner parce que déjà, c'est pas trop dur. On va voir. C'est pas trop dur, c'est même basique, en quelque sorte. Tu gagnes ça à 100% ? Ouais, sans doute. Contre n'importe qui ? Ouais, bien sûr. Ok, sinon, je sais pas grand-mètre quoi. Ça, je gagne contre... Contre une compagnie de Fischer, Kasparov, Karpov, Carussen, tous réunis avec... Comment s'appelle ? Avec AlphaZero en ligne. Je gagne quand même. Tour de 7. Sans réfléchir, Tour de 7. Mais qu'est-ce que tu fous, là ? Ok, c'est pas mauvais, bien sûr, mais Tour de 7, c'est... Toi, tu veux blinder quoi. Non, de telle position, quand t'as deux pions de plus mathématiquement. Parce que t'as une qualité de plus, tu blindes. C'est tout ce qui t'intéresse. Tu blindes et puis tu commences de progresser. Tu lèves ta position... Ouais, tu lèves. Tu lèves. F5, F7, R6... Ok, c'est assez... en fait, c'est assez primaire même. C'est assez facile. Ok, là maintenant, il veut créer du contre-jouer en fixant les pions à 7, B6. Quoi que les questions, comment il veut utiliser ça ? Parce que toi, qui est là maintenant, on peut jouer à Tour de 5. Tour de 5 pour scotcher la tour sur la colonne B. Ça, j'ai pas aimé du tout. Fou à 7, Tour de 2, Fou à 5. Ok, mais les deux joues bizarres, mais... Quand quelqu'un te donne l'occasion de créer un pion passé, défendu... Ça crée du contre-jouer, ça. Tu l'apprends, quoi. Et tu reviens en C5 après. C'est bizarre, non, comme choix ? Attends, je regarde avec l'ordi, c'est pas... Non, il n'y avait aucune raison. Ok. Les représentants de l'ancienne école n'approuvent pas le choix de blanc et de noir. Là, maintenant, c'est complètement gagnant, bien sûr. Enfin, il a gagné de manière assez soupçonnante, quoi. Parce qu'après, Fou prend à 7, c'était peut-être plus si simple, non ? Mais peut-être qu'il a juste oublié le pion. Possible. Il ne faut pas chercher trop loin, peut-être. Il a juste oublié. Ok, là, il va abandonner. Donc, maintenant, c'est intéressant. Dites-moi, d'ailleurs, mes amis... Si il y a quelqu'un parmi vous qui connaît... Quel est leur... comment dire ? Qui est le plus fort selon vous en boulette ? On peut déjà regarder leur classement. 2845 pour Parham. 2837 pour... Plus ou moins équilibré. Oui. Donc, Serana est favori à présent. Ok. Là, maintenant, Parham est rentré dans la variante Raouzer qu'il adore. J'ai beaucoup analysé cette variante-là, d'ailleurs. Je connais pas mal de choses ici. Intéressant à quel point Serana connaît tout ça. Maintenant, le coup le plus répandu, c'est Cavalier 3. Cavalier 6, c'est rien du tout, bien sûr. Et là, c'est bizarre, par contre. Parce que Parham joue ça très très souvent avec les Noirs. Et il a fallu préparer quand même ça. Parce que... Cavalier 6, c'est fou de 3, bien sûr, c'est infantile. Déjà, si il faut H4, est-ce qu'il peut bouffer sur E4 ? F7, cavaler D2, fou de 8... Non, il peut pas. Dans ce cas-là, pourquoi il a fait H6 ? Dieu le sait, oui. Mais qu'est-ce que c'est que c'est ? Il peut pas repartir avec... Très bizarre. Non, les deux jouent mal. Fou de 3, petit roc, juste... Mais bizarre d'avoir introduit H6. Là, maintenant, il va jouer quoi ? Cavalier 6 et tour de 8 ? Ok, mais Cavalier 7, ça a été tellement bizarre dans cette position. Pourquoi il avait besoin de tout ça ? Que Cavalier 6, F3, tour de 8, G4 peut-être. Je suppose. Il va pas faire grand roc quand même. Normalement, les Noirs veulent pas faire grand roc dans cette position. D'après mes connaissances. Mais tour de 8, G4, c'est aussi une question. Quoique, peut-être qu'il y a de 5 ou 5 ou 4, mais ça va perdre un pion. Bon, alors attends, Vlad. Pour résumer, les Noirs, ils ont quoi ? Ils ont un pion arriéré en D6 ? Pour résumer... Ok, grand roc. C'est un signe que c'était pas parfait. Là, maintenant, il va faire tour de 3, tour AD1. C'est pas énorme. Mais grand roc, normalement, c'est un signe que quelque chose n'a pas allé trop bien. Parce que le roi, il doit plutôt aller là. Bah justement. N'oublions pas, les Siciliennes ne criaient pas pour que tu te roques. Ouais, elle apparaît. Quand même. Pourquoi, mes amis ? Parce que... Quel est l'avantage des blancs dans les Siciliennes, philosophiquement parlant ? C'est au début l'avantage au développement. Et surtout l'avantage à l'espace. Et les noirs comptent sur un pion de plus dans le centre. Et sur la colonne semi-ouverte, la colonne semi-ouverte C. Mais le problème, c'est que lorsque vous vous rockez l'eau, vous avez un problème d'utiliser la colonne C. C'est ça le problème. Et là maintenant, les blancs vont donc presser sur D6, bouger les pions sur l'aile du roi. Donc tour D3, tour D1, G4, H4 et d'aluminium. Et les noirs doivent trouver ce qu'ils veulent faire. Ok, là maintenant, ils proposent alors de rentrer dans la française. Ok... C'est peut-être cavalier E2 ici, non ? Cavalier E2, il faut B5 après Roi Bout. Ah... Cavalier E4 et tu veux dire que... Il te manque un tempo. Je ne suis pas sûr que E5 était si bon. Parce que je pense que cette française est acceptable pour moi. Donc D5 était bien joué, E5, je ne suis pas sûr E5. Peut-être E2 quand même ? Pourquoi pas E2 ? E2 était quand même plus simple à jouer, je suppose. Moi j'aime bien pour les plans. Peut-être que je me trompe, c'est possible aussi. Mais je me demande juste, si je veux réussir à faire F5. Est-ce que ça va être beaucoup pour toi ? Ok, là maintenant je joue Dame A5. Je ferais B3 A4. Ok, je joue Dame A5 maintenant. Tu fais Dame A5 ? Oui. Tu veux F5 ? Ah oui, je veux jouer F5. Ou F4 peut-être. Dame B3. J'ai pensé... Dame B6, Dame B3 ? Non, en fait ce que je veux faire, c'est Cidran et lui. Ok, maintenant il va faire Dame A5. Les Russes jouent Dame A5. Peut-être Dame B3. Je les connais les Russes. Peut-être Dame B3. Jamais. Jamais les Russes ne vont jouer Dame B3 ici. Andrusco va faire Dame A5 ou Dame A5. Le tour D1. Les autres coups, il ne va même pas considérer. T'es sûr ? Si. Il n'a même pas regardé. Bien sûr. Ok, il est vrai, tu as raison. Il veut foutre la tour sur la troisième aussi. Tour D3. C'est 3 B3. Quelque chose comme ça. Donc là maintenant c'est à part de décider qu'est-ce qu'il va contredire à ce point. Oui, donc bien sûr pas B3 parce que ça bloque la tour et ça bloque la troisième pour l'autre tour. Donc, fois 4. Ok, attends. Il menace C2. Mais j'aime bien comment cette partie se déroule. C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est le clash de deux approches. C'est toujours intéressant parce que chacun a ses atouts, oui. Les noirs ont leur colon C. Ils essayent quand même d'utiliser les blancs. Ils ont le meilleur fou. Le cavalier sur D4 qui déchire. Et donc quand même la faiblesse des cases noires autour du roi noir. Je pense que quand même les blancs doivent être... Je préfère largement les blancs. Moi pas largement, moi je préfère les noirs. J'aurais toujours pris les blancs ici. Mais c'est parce que tu ne joues pas les françaises. Je joue bien la française avec les blancs d'ailleurs. J'ai des très bons résultats. J'ai des très bons résultats. J'aime bien faire le plan dame des... Une fois par an que tu joues 4, tu obtiens de très bons résultats. Non, D4-6. Ah, quand ils essayent d'éviter ton Trompowski, oui. D'accord. T'as fait D4, cavalier F6. T'as fait D4, D5xF4. Et ils font D4-6. Il y en a des mecs bizarres qui essayent d'éviter Trompowski. Non mais en fait, mon Trompowski est très évolué parce que je fais D4, D4, Kf6xF5. D5, oui. Kf2. Ah oui, oui. Ah là je vais voir. Mais c'est assez évolué comme truc. Donc maintenant alors... GF, GF, peut-être Dame-3, Roi-1. Tours-3, Dams-3, Tours-8, Dame-2 et c'est rien. Ok, il faut... Ok. J'aimerais bien essayer de placer un Kf5. Il y en a dans B4. Non, pour le moment ça marche pas. D'ailleurs dans B4, c'est d'aluminium. Peut-être tour D3 pour le moment. Dans B4. La question c'est comment est-ce que tu veux déménager ma Dame de B4. Elle est très bien placée là parce que Roi-2, cavalier A4, mes amis. Sinon elle est là. Ok, alors peut-être je suis plus direct qui a IC6-échec. Oui mais c'est pas ambitieux mec. C'est pas ambitieux quand même. Non. Mais peut-être il faut déjà. Tours-6, Tours-6, Fours-6, Dame-b6 et tu m'en as Fou-6. Roi-b1 j'aime pas. Dame-b4 et cavalier A4 maintenant. Peut-être il est... Ah oui, Dame-b4, bien sûr. Dame-b4. Dame-b4 ça devient encore plus fort. J'ai l'impression que le mec de Saratov est un peu shaky quand il s'agit de se défendre. Défendre le papy. C'est très Ruskov aussi d'ailleurs. On vit dans une société tellement patriarcale qu'une fois il s'agit de papy, on flippe. C'est vrai. D'ailleurs ça a été toujours ma faiblesse. C'est vrai. C'est pour ça que je fais toujours des piens Keto. Tu fais des petits Kremlin devant. Tu sais qu'en Russie il n'y a pas qu'un seul Kremlin à Moscou. Il y a plein de Kremlin. Je sais. Dans toutes les grandes villes en Russie il y a des Kremlin. Il va faire qu'il y a B5 c'est sûr. Il faut B5 et je fais quelque chose d'autre. Peut-être que je fais cavalier C4, Fou-4 DC avec le DC-3. Parce que c'est plus agréable avec les noirs je suppose. N'oubliez pas le pion sur C4 il est archi désagréable en blitz. Oui je sais. Parce que c'est ça ce qu'on appelle la tension favorable. On choisit quand bouffer sur B3. On choisit quand jouer C3. Et on choisit quand rien faire du tout. Attends et là il n'y a pas K4. Ah non K4 il protège la Dame. Bien joué. Bien joué. Parce que K4 c'était pas mal. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Donc qu'est ce qu'il va faire maintenant ? Il a sûrement loupé tout ça. Et il menace Pion P5. Et si c'est K4 et on recommence. Ok donc en fait il n'y a pas de favori dans ce match. C'est très très équilibré. C'est mieux pour nous. C'est mieux pour vous mes chers amis. C'est mieux pour nous. C'est un clash de style. En quelque sorte oui. L'imagination du mec 20 sur 24. Et l'école un peu cassée du Serana. Attends mais peut-être ça tient encore. Kd6. Tour A5 Dame B6. Mais qu'est-ce que tu veux ? K4 ? Non non K4. Et Dame C hein. K4 est 3. Ah ok c'est 3 dans ma 2 match. Ok là maintenant déjà il a en gros envie d'abandonner parce qu'il n'y a pas de coups. Le coup... Ah ok. Ok mais il n'y a pas de coups. C'est l'âge. Ok mais c'est ça non ? C'est l'âge. Il est jaune. Il a encore des illusions. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais moi son âge j'aurais pas joué déjà cette position là. Parce qu'à quoi ça sert ? Contre qui tu vas sauver ça ? Contre personne en fait. Contre ton ombre. Non mais tu peux rien... Ouais c'est mort quoi. Mais ok il avait essayé d'arnaquer quand même. Mais arnaquer quoi ? Tout ce qu'il peut arnaquer ici c'est le pion H. C'est tout ce qu'il peut arnaquer dans cette position. Rien d'autre. Mais regarde l'autre réfléchit mais mal au temps. Ok c'est juste qu'il réfléchit et rentrait dans cette finale après Dame C5. Et c'est le pion H. Ah non. Et K4 ne donne rien ça ? Ok mais peut-être un 4. Ok K7. Ouais non mais... Ok K4. Ouais. C'est terrible. Bon 2-2. Ouais non c'est chaud comme match hein. C'est très intéressant comme match Vlad. Ok. K3 E3. C'est très 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 important ce dernier temps là. Sauf que personne ne joue justice ici normalement. Ok C4. Là maintenant il va faire F2. Petit roc petit roc. Et André est rentré dans un type de variante Schlechter d'Aleslav. Sauf que le pion se trouve sur D2 encore. Donc quelques idées. Ok je préfère toujours les blancs mais ok il faut dire que c'est pas un grand chose. Parce que quand le cavalier arrive sur E4 et que tu as fait ça je trouve que ça va toujours. Plus ou moins. De toute manière je préfère le fou sur G3 par rapport au fou sur E2. Je trouve qu'il est meilleur sur G3 que sur E2. G2 tu viens. Sur G2 il est meilleur que sur E2. Du coup dans le chat on nous signale qu'il y a eu 4 victoires noires. C'est vrai qu'on n'a pas fait le rapprochement mais pour le moment que les noires gagnent. Mais je pense que c'est le cas assez souvent dans cette compétition là parce que dans cette compétition là sauf Grishuk parfois personne ne veut montrer des grosses idées dans les ouvertures. Par exemple la première fois que quelqu'un d'élite a joué D4, F6, C4, E6, F3, D5, F3, A6. Ca a été Carlsen dans ce type de match contre Grishuk. Il teste quoi. Oui et puis après tout le monde a commencé à jouer ça dans la pratique classique. Donc mais normalement tout le monde évite de montrer leurs grosses préparations parce que telle est l'approche pour le blitz à présent. Pourquoi c'est pas trop sérieux. A quoi ça sert de montrer les ouvertures en blitz même si c'est faux. Le blitz est quand même plus sérieux que les parties classiques non ? Ca devrait être plus sérieux. En blitz la préparation des ouvertures n'est pas moins importante que dans la compétition classique même pas du tout. D'ailleurs regarde qu'est-ce que Parham adore le fou noir sur D3 lorsque je joue avec les blancs. Je pense que tu dois faire des prends C6 là non ? Oui mais c'est une grosse compensation. Je sais mais tu dois faire dans tous les cas. Cavalier C6, Tour Bouge, Tour C8 et... Ok mais j'aurais pas laissé un pion D5 en vie quand même. Non mais ok, je préfère comment il joue avec le plan, comme ça. Ok bien sûr il n'est rien objectivement mais au moins il est safe. Maintenant déjà la question où mettre le cavalier parce qu'il faut... Ok si tu menaces fou prend prise et Dame C3. Oui sinon tu menaces aussi mettre ton cavalier sur C5. Ok sur fou prend peut-être tu peux même faire qu'il prend B2. Donc peut-être fou E4 alors ? Mais fou E4, D3. Non maintenant fou E4. Tu fais fou E4 je fais D3. Fou E3. Ok je prends. Non je suis très content. Je suis très content. Très content. Non tu peux pas normalement tu peux pas... Fou E5 mais bon ok. Non fou E4 c'était 1000 fois mieux. 1000 fois mieux. Parce que le fou appartient pas à cette diagonale là. Non il est pas bien ici. Je passe du tout en fait. Est-ce que je vais faire Dame C5 ici ? Et si tu prends je prends de B. Et j'essaye de jouer pour tour B1. Je pense pas que ça va pas te donner grand chose. Je pense que tu peux essayer de viser un peu plus que ça maintenant. Moi je pense que j'aurai fait... Qu'est-ce que j'aurai fait ici ? Peut-être cavalier C5 mais aussi cavalier D4. Je pense que ça a été intéressant d'ailleurs. Parce que si c'est cavalier B5 il y a peut-être un problème. Parce que Dame B6, cavalier C3 et je menace cavalier D5 et cavalier A4. Ouais Moké mais t'es hyper fort aussi. Tu vois donc. Faut n'importe quoi d'être aussi fort. Mais t'as vu sa tempo hein ? N'importe quoi. T'as pas le droit d'avoir de calculer aussi vite. Tu peux te faire prendre un contrôle anti-dopage quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il était sur D3 et la medal sur E8. J'ai l'impression que... D'ailleurs c'est souvent une faiblesse chez les joueurs classiques russes. C'est qu'une fois la position est originale... Il est blanc. Il y a un problème. Il y a un problème. Avec toutes les forces qu'ils ont, ils essaient de rendre la position classique. Tandis que les positions originales, il faut les traiter autrement. Les positions originales, il faut les traiter d'une manière originale. Tu peux pas les traiter... Tu penses ça vient d'où de l'école ? Rien de... Regarde, il a déjà donné le pion E7. L'autre ne la bouffe pas non plus. Écoutez mes amis... Il a raté ça. Je pense qu'au moins en bonne forme. Ouais... T'encaisse quoi ! Plus maintenant bien sûr mais... À la grande époque t'encaissais pas si lent. Ouais, à la grande époque je pense que. Comme dirait Murtas, il n'y avait pas une grand chose à voir. Murtas aurait pu encaisser à la grande époque ou pas ? Oui, largement. Ça fait peur pour eux. Même Murtas est encore... Ok, maintenant par contre, là maintenant ils ont réussi quand même à rentrer dans une position plus ou moins typique et normale. Je pense que les noirs n'ont aucun problème. Et peut-être un petit peu mieux mais pas beaucoup. Parce que... Ok, ils ont un super fou sur E7. Tout est défendu. Le cavalier sur B2 est archi bizarre. Mais une fois tu bouges le pion sur E5, peut-être un jour le roi va être un peu faible. Donc je pense que peut-être si les noirs sont un petit peu mieux mais pas beaucoup en fait. Je pense que ça tourne autour de l'égalité. Plus ou moins. D4, E4, cavalier D2. Ok, ça va être... Le cavalier en B2 est tellement bizarre. Oui, il est très mal. Non, moi je pense que les noirs sont mieux. H5, H4, enfin... Non, mieux mais à quel point ? Bah ok, mais tu envoies sur le roi. Maintenant, les noirs doivent comprendre ce qu'il faut faire avec la colonne C parce que... Ah oui, c'est bien joué parce que sur Tour France, c'est échec. Ah non, mais le roi H2, c'est trop quoi. Le roi H2, qu'est-ce que c'est que ça ? Personne n'a menacé le roi H3 encore. Là maintenant, par contre, les noirs sont nettement mieux parce qu'ils vont obtenir le contrôle de la colonne C. Et qu'est-ce que ça veut dire le contrôle sur la colonne C ? Ça veut dire qu'une fois la tour va arriver sur C2, il est très probable de perdre l'un de cavalier. Oui. Qui ont été placés d'une manière exemplaire sur B2 et D2, oui. Ok, là maintenant, il va faire quoi ? Cavalier B3 ? Alors Fc8. Oh là, quelle façon drastique. Peut-être qu'il a eu raison, non ? Mais pourquoi il a pris ? Je n'ai pas compris. Il était très bien, non ? Avec ces pions-là. Il est meilleur, bien sûr. Mais moi, j'aurais pensé trois fois avant de prendre. Il a joué presque tempo. Peut-être que tu veux juste mettre la pression à la pendule. Là, par contre, le roi H3 peut arriver d'ailleurs. Sur le roi H1, il y a le roi H3. Le roi H1, il y a le roi H3. Et Dame G3 échec. Ok, il doit hésiter entre ça et Dame G3 direct. Mais Dame G3, Dame E7. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il a pris sur H3 ? Attends, je vais regarder, il y a peut-être un truc. Non, franchement, je crois qu'il y a une directe. Mais quel truc quoi ? C'est juste que les deux voient rien et c'est tout. Ok, les noirs sont toujours mieux bien sûr. Du coup, tu comprends pourquoi le speech s féminin est plus intéressant ? Mais t'es sexiste toi. Mais t'es sexiste toi. D'ailleurs, ok. On sait très bien qui s'appelle misogyne. Mais ceux qui sont, comment dire ? Pro féminin. Non, mais je veux dire que ceux qui dénigrent les mecs. Ils s'appellent comment ? Ok, je sais qu'il y a un mot. Je l'ai connu et je m'en rappelle pas. Donc, toi tu as pris comment alors ? Short misogyne et toi tu es qui ? Misandre, oui, c'est ça. Misandre ? Oui. Qui vit le misandre ? Non, mais juste au moins tu joues pour le titre là. C'est vrai que c'est... Et comment s'appelle ceux qui dénigrent les mecs junior ? Mini misandre. Ok, c'est bien sûr complètement foutu pour les blancs. Pas assez sûr. Pas assez sûr. Et... Pas assez sûr. Ah! Il y a S7 qui traîne. Oui. Mais pourquoi il a fait tour de 3 là ? Il est quand même un peu spontané là. Pourquoi tour S7 s'est complètement gagné ? Tour S7 fou F7 fou 8, oui. Et tu sers la main de l'adversaire. Non mais... Ok, ça va gagner quand même. Ça va gagner quand même, Vlad. Non, non, non. Pas clair maintenant parce qu'on regarde. Ouais, on regarde. Mais ok, il va revenir avec la tour sur B. Non, les blancs ont bien mérité de perdre cette partie là. Mais peut-être ça ne va pas se produire. Ok, mais il n'a plus de temps. Il n'a plus assez de temps. Tour 2. Il n'a plus assez de temps. Ah ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, à chaque fois j'oublie la pendule. Non, c'est pour ça qu'il jouait vite en fait. C'était pour tuer la pendule. Bon, donc 3-2, si je ne me trompe pas. Et encore, les noirs ont gagné. Ouais, 5 victoires noires. C'est quand même un peu beaucoup. Bon, espérons alors que les noirs vont gagner toutes les parties jusqu'à la fin. Dans B3, c'est un coup très, très, très tricky. Je connais pourquoi. Ok, maintenant je peux vous avouer le secret même. Parce qu'il n'est plus un secret maintenant. En fait, le problème c'est quoi ? Le problème c'est que B5 est mauvais. Parce qu'après FG5, FF6, les blancs jouent FF6. Dame F6, A4. Et sur B4, il y a cavalier D5, Dame D8, E4, C6, Dame E3, 3 points d'exclamation. Cd, E2, Dame D5, tout ça. Et c'est un gros problème pour les noirs. Je peux l'avouer maintenant parce que ça a été joué. Ok, mais attends, il y a une pièce de moins pour les blancs. Oui, mais les noirs vont perdre cette pièce là. Les noirs vont perdre cette pièce là. Je l'avoue parce que ça a été montré récemment. Par qui ? Gounina, je pense. Enfin, l'un des filles... Il y a un an et demi ou deux ans peut-être. J'étais très content quand j'ai trouvé ça, mais malheureusement... Là, maintenant, malheureusement, ça n'appartient pas qu'à notre laboratoire. Avec qui ton laboratoire ? C'est pas Garnier. C'est... Bon, moi, Grishou, Katia... Et les gars ? J'aime bien les... et les gars. C'est pour faire peur. Comme quoi, on est beaucoup plus nombreux que moi, oui. Dis-moi, dis-moi mon arti. En fait, il n'y a que toi tout seul, quoi. Et tu t'inventes des amis, quoi. Ce serait pas mal de venir en tournoi. Et en fait, t'es derrière Grishouk et tu le suis. Et il dit un mec bizarre, il me suit depuis des années, quoi. En fait, tu vois, il comprend pas, quoi. Ok, à chaque fois... Comme à chaque fois, il veut mettre son fou sur E6. Je parle de Haram. Par exemple. À chaque fois, il veut donc absolument... Crier l'opion isolé pour vous-même. Mais je comprends pas. C'est un peu dans le style de Garsen qu'il faut souvent, mais je m'en doute... Tu peux pas faire juste fois. C'est une approche qui est bien à chaque fois. Tu pensais juste tournoi. Non, c'est juste... Ça doit être juste... Un peu soupçonnant, quand même, parce que... C'est pas pour ici, mes amis, parce que... L'opion isolé, parfois, c'est très intéressant avec les Noirs, bien sûr. Mais peut-être pas quand ta tour se retrouve sur A7. Tu vas avoir le temps de faire B5, tour D7. Mais qui va te laisser faire ? N'oublions pas. Si les échecs nous apprennent quelque chose, c'est d'être souple quand même. C'est que les règles, même les règles d'or, ne s'appliquent pas à chaque position à chaque fois. Oui, il faut être souple quand même. Toujours. Et ce que je vois dans le jeu du Parham, c'est qu'il veut jouer sur A5, il le fait chaque fois. B5 pareil. L'approche est plus que critique. Maintenant, donc, il va apprendre que le fou sur A5 va être très bon. Parce qu'il va faire tour D7 maintenant, l'autre va faire sur A5. Mais peut-être qu'il faut qu'il fasse un petit stage en Russie pour travailler. Vu qu'il travaille beaucoup. S'il ne peut pas en Russie, peut-être au moins en France. Pourquoi il ne pourrait pas en Russie ? Sur la Côte d'Azur. Oui, tu vas sur la Côte d'Azur. Tu vois, il vient ici et tu veux lui faire un petit stage. Bah oui. Mais tu penses que si tu bosses avec... Nous, on bosse parfois. Parfois on commande. Oui, il va chercher les boissons. En plus, il y a un kebab à côté. Oui, voilà. Où on va aller d'ailleurs. Libanais par contre. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Je pense qu'il y a Laurent qui est d'origine libanaise. Dans le chat. Non, juste comme ça. Ça n'a aucun rapport. Non mais c'est étonnant de faire des pions isolés. C'est quand même assez antispositionnel. Non mais ce que j'aime pas à chaque fois c'est qu'à chaque fois elle vise les mêmes choses. Toujours. C'est très critiquable en tant qu'une approche en fait. Mais si vous ne me croyez pas, mais regardez les parties du garçon. Une fois elle va faire C5. L'autre fois elle va faire C6. L'autre fois elle va même pas bouger le pion C. Mais comment dire. Les échecs c'est pour inventer et créer. Et pas pour répéter ce qui t'a donné du succès il y a 3 ans au championnat des rares. Non mais tout est mal dans sa position. Son pion est mal. Son roi est mal. Est-ce qu'il y a... Ah. Fou et 6. Fe dans G6. Ok. Fou et 6. Rien pour l'instant. Peut-être d'ailleurs tout A1 a été critiqué. Tout F1 et tout A1. C'est ce que j'allais te dire. Exactement ce que j'étais en train de penser. Le problème favori des livres de Dvoritsky. Mauvais tour. Je crois que c'est Polo Gaevski qui disait comme A1 ou Spassky. Comment savoir quel tour mettre sur la colonne. Choisis une et mets l'autre. D'ailleurs est-ce qu'à un moment donné il y avait un zantage. Parmi les meilleurs joueurs de l'époque. Quel est votre coup favori ? Dis-moi quel a été le coup favori de Spassky ? J'en sais rien. C'est pas ce qu'il y a. Quel a été son coup favori ? Tour A, D, 1. Quel a été le coup favori de Larsen ? C'est H2 et H4. Pour faire H5 et H6. Oui. Je veux dire juste la différence des approches. Et Larsen c'est Tour A, D, 1. Et H2, H4 et tout le reste. Les deux en même temps. Oui. Et moi c'est G4. Quel scoop. Ok mais qu'est-ce qu'il fait là ? Ok je dois dire et je vous ai avoué que Tour A, D, 1. Peut-être ça a été une faute. Tour D, 1, D, 2. C'est un signe que tout n'est pas allé d'une manière parfaite. Là maintenant je pense que les blancs n'ont plus une grande chose. Attends, tu ne peux pas faire cavalier D5. Non mais FF6 c'était bizarre. FF6 c'était bizarre je dois dire. Parce que normalement tu ne veux pas échanger les fous de couleur. Oui, noir quand tu as l'épion. Quand tu as l'épion D5 et B5. Parce que ça fait du cavalier C5 une pièce trop shake. Ah écoutez. Un peu comme Taylor Swift. Après, FF6 et Tour D4. Je dois répéter que Moua et Mourta c'est la belle époque. Ça ne va pas durer très longtemps. Parfois c'est juste que les gens jouent bien. Parfois ils montrent de belles capacités. Peut-être que tu dois prendre et faire ça non ? Pourquoi faire ? Ah parce qu'il y a B4 sinon ? Ah oui. Peut-être que tu dois déjà en fait. Ou peut-être prendre comme ça et comme ça. Non dans ce cas là, Tour D5 bien sûr. Bien sûr, Tour D5, Tour D5. D4, Tour C5. ABAB, Tour A. Tour A6. Donc Tour C5, ABAB et H3. Et là maintenant tu commence à penser déjà sur Tour D1. Ou Tour A1, Tour A6, Tour D1. Je ne sais pas. D6, j'aime bien. D6, j'aime bien. Bien sûr, je ne veux pas critiquer ça. Très bien joué. Oui. Sauf qu'il ne menace pas D4, il menace Tour C3. Attends, et si je cale Tour D1, je menace Mat en D8. Je pouvais caler Tour A1. Oui. Et ça aurait été hyper fort. Très très bien joué. Très très bien joué. Sans aucun doute. Moi, Tour F8, ça continue. Mais bien sûr, c'était mieux. Mais bien sûr, c'était mieux. Là maintenant, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là. Oh les jaunes. En fait, nous ensemble... Maintenant, Tour C2 avec les deux. Tour C1, Tour C2. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bien sûr, c'est bien foutu. Si tu fais F3, Tour G6. C'est complètement foutu. Complètement foutu. Tu sais quoi ? Sur Tour F8, B3 peut-être. Pour faire Tour A7. Oui, tout ce que tu veux. Ok, mais là juste tu prends là et tu fais... Là, maintenant il veut Tour F2, Tour B4, Tour G6, Tour G4. C'est complètement foutu tout de même. Après Tour E2, par exemple. Ok. Tu peux même faire H5 aussi. Ils auraient pu faire intermédiaire. Ok. Là maintenant, en étant gosse, il va continuer. Mais c'est pas la peine, mec. C'est pas la peine, mec. Après Tour E2, par exemple. 6ème victoire noire. Mais que ça continue alors jusqu'à la fin. Tout le temps. Oui. Que les noires ne sont pas OK, mais les noires juste écrasent. C'est tout. Tu te rappelles qu'on avait joué une fois en duo et on avait fait le record sur ICC ? Enfin, en duo. Bien sûr. C'était pas vraiment en duo quoi. Mais c'était pas en duo parce qu'on était 3. On était 3 ? Et Meurta, est-ce que tu as dit ? Bah oui, c'était très haut. Ouais. Mais Meurta, ça ne serait pas avec grand chose. Moi non plus. Ok, Tour B3 est bon. Mais pourquoi il veut perdre de l'énergie ? Il veut diminuer le nombre de parties en boulet ? C'est ça ? Ah, mais dans ce cas-là, c'est un mauvais signe alors pour moi. Non, je ne pense pas qu'il va diminuer. Mais il fait ça la deuxième fois déjà. Il a joué avec une pièce de moine. Il joue ça, donc... Il n'est pas sur CESCOM, Vlad. Non, Vlad n'est pas sur CESCOM. Enfin... Vlad est nulle part, non ? Je suis nulle part maintenant parce que je ne joue plus depuis 3 ans. Pas une seule partie, même à Mickael. Tiens, je sais, tu n'as plus joué d'une seule partie. Tu vas revenir ou pas ? Oui, je suis nulle part maintenant. Si je n'y crois pas, mais s'il y aura plus de tournois à KO, je vais revenir avec un grand plaisir. Mais malheureusement, la FIDE... Ils ont un peu commencé quand même. L'ACP... Vous savez maintenant que... Peut-être la moitié des hauts responsables de l'AFIDE est composée des représentants de l'ACP. Donc maintenant, l'ACP et l'AFIDE, c'est la même chose. Et malheureusement, ils sont d'humour tellement conservateurs que, bien sûr, ils ne vont rien faire dans cette direction-là. Donc ça veut dire que je ne veux pas revenir aux échecs, malheureusement. Parce que je sais très bien qu'est-ce que Sotowski... Messieurs, Emile Sotowski, pense de tout cela. Et donc, malheureusement... Mon retour n'est pas dans le milieu. Tiens, d'ailleurs, sur H3, B5, de suite, un coup très intéressant. T'as le coup ? H3, B5. Je pense que c'est comme ça que je sais continuer la partie qui a... Entredit le coup H3 dans la pratique. Peut-être que tu peux montrer. Fischer et Neichdorf, d'ailleurs. Donc, les deux plus gros spécialistes de l'Europe. Et ici, Fischer a joué au Cavalier de Saint, je pense. Et Neichdorf a joué au FB7, mais je pense que maintenant, ce mec-là, il joue E6 maintenant. Soit il joue E6, soit il est encore sur E4. Je ne sais plus. Mais cette partie brillante, regardez celle-là, d'ailleurs. C'est une grosse classique, d'ailleurs. La partie Fischer... Neichdorf. Neichdorf. Sinon, la manièvre Cavalier d'E2, Cavalier G3, qu'on vient de voir maintenant. Je pense que ça a été introduit par Ponomareuf. Mais pas avec les D B3, mais avec les D Cavalier C, E2, C3 et Cavalier D4. C'est très intéressant. C'est Ponomareuf. Très fin. Très fin. Très fin. Parce que B3, bien sûr, c'est n'importe quoi. Excusez-moi mon français. C'est n'importe quoi. Quand le Cavalier se trouve sur D7 et tu joues B3. Mais... Oh. Oh là là. Ok, peut-être Cavalier H5 qui peut arriver. Je regarde, je sais que quand même. Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'ils vont te battre. Parce qu'ils sont plus pratiques. Ah. Avec Fab, on a ce problème. Pas assez fort en tactique. Enfin, c'est plus Fab. Moi, juste nul partout. Fab, pas assez fort en tactique. Moi, parfois, j'ai l'impression qu'un tactique. Un calcul. Un jeu positionnel. Dans le final. Dans les ouvertures. Partout, juste. Je peux revenir. Il y a le système nerveux. Ah oui, oui. Non, je ne peux pas. Excusez-moi. Non, je ne peux pas. Excusez-moi que je filme trop. En fait, j'ai complètement oublié mon talon d'Achille. C'est un gros talon d'Achille, non ? Achille Tkachev. Donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? F4 tour de 1 à tour de 1 d'abord. Ok. Là, maintenant, ok. Il a trouvé la façon de justifier... Mais comment on parle de ça ? Comment on passe d'un niveau où tu es très fort à une culture comme la tienne, en fait ? C'est quoi le chemin pour y arriver, en fait ? Comment faire ça ? Non, mais c'est juste que... Jusqu'à l'âge de 18 ans, peut-être. Les filles ne m'ont pas intéressé du tout. Pas du tout ? Non, ok. Ils m'ont intéressé de loin et platoniquement. D'accord ? Je les ai contemplés de ma fenêtre, je sais pas, de 200 mètres, tu vois ? Comme un chat, quoi. Oui, voilà. Et donc, tout ce qui m'intéressait, c'est les échecs. Mais pourquoi elle n'a pas fait dame de 6 et cavalier de 6 ? Dis-moi. Dame de 6 et cavalier de 6 et le cavalier sur ce 4 vise juste tout. Oui, j'aurais pu. Oui. Donc, tout ce qui m'intéressait, c'est les échecs. Donc, si ma culture t'impression autant, c'est parce que j'ai rien d'autre juste à faire. Qu'est-ce que j'avais ? L'échiquier, les livres et les fenêtres. Non, mais à l'époque, tu n'avais même pas les films sur internet ou quoi. Ah, il n'y avait pas, il n'y avait pas. Et en Union Soviétique, tu n'avais même pas les journaux érotiques, rien, non ? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, c'était interdit, oui. Non, la seule façon de se connecter à la production érotique, c'était quand tu as voyagé dans le train. Oui. Il y avait les mecs, Zabi, qui passaient dans le train en train de vendre les cartes érotiques. Les cartes érotiques. Les cartes érotiques. Mais ils passaient comme ça, de manière clandestine. C'est hyper clandestine, c'est génial. Oui, oui, oui. Et là, tu pouvais te connecter à cette industrie tellement fascinante. Et tu as fait déjà ? Tout le monde. Tout le monde, oui. Et c'était des mecs très louches, oui. Oui, très louches à chaque fois. Et qui voulaient absolument que tu aches tout de suite et comme ça, vas-y, vite, vite, vite. C'était dangereux ? Oui, mais si ils se faisaient rattraper par les flics, c'était grave. Le père de ma femme a raconté une histoire marrante, une anecdote par rapport à ça. Ils étaient chez eux et ils regardaient la télé tard. Tard. Il a dit que les flics sont montés pour vérifier qu'il n'y ait pas le film dans les cassettes chez eux. À Moscou ? Ah, non, non, non. Ça, c'est trop, quoi. OK, peut-être à son époque. À son époque ? Non, pas dans mon époque. À son époque, il a dit que ça arrivait. Dans mon époque, non. Ils sont venus vérifier pourquoi vous regardez la télé aussi tard. Dans mon époque, les mecs louches de l'Etra. C'est quelque chose. Qu'est-ce qu'on attendait leur arriver, quoi ? C'est un peu bizarre sa façon de réaliser le pion, parce qu'il ne va rien réaliser du tout. OK, il ne menace pas le tour de 3, parce qu'il faut le tour de 3. Mais maintenant, bien sûr, il n'est pas du tout mieux. Qui est mieux ici ? Je suppose que peut-être personne est mieux ici, parce que chacun a ses atouts. Les noirs ont une tour hyperactive, mais le fou est mauvais. Et si les plans vont arriver avec... Pareil qu'il ne fait pas du tout gaffe au jouet de l'adversaire quand même. Parce que si tour 5, tour 6, 7, 3 et 5, tu juste abandonnes. Mais comment ça qu'il laisse à l'autre de rentrer sur ce 7 ? Il voit que c'est bien ou quoi ? Mais quel manque de... Vous êtes trop juvénile. Oui, le grand fanat de Juventus. Mais en fait, c'est juste perdant après tour à 4, tour à... Mais je pense qu'il est foutu maintenant juste. Après tour à 4, c'est l'histoire juste de ne pas même essayer de chercher le coup d'adversaire. Non, peut-être que tu dois tenter E5, puis on prend et fou C8. Oula... Et c'est sa chance. Mais OK, KvS6... Ce qu'elle a fait, oui. KvS6, fou H3... C'est pas l'Amérique, mais... Tour à Champ, fou Bouch, Kv7, KvD5... Tu vois, jamais bouffer sur D5... Et j'ai vu KvS6, oui. Qui est J5, KvS6. C'est pas l'ancien école. C'est pas mal, quoi. Parce que sur la Roya F8, j'ai KvS6, oui. C'est juste mal. Et d'ailleurs, il n'y a rien de quoi réfléchir là. Il faut sacrifier ses pions, parce qu'une fois le KvD5 et puis sur F6, c'est mat. Soit sur E8, soit sur G8, oui. C'est le cas, il arrive là, c'est mat. Mais tu vois, c'est ça la différence. C'est que toi, tu vois vite ces trucs-là. Ben, je les vois pas, je les connais. Je me rappelle juste. Mais c'est comment faire pour réussir à les connaître, tu vois, c'est ça le truc. Je t'ai dit. Je t'ai raconté. Ok, mais si t'as plus 18 ans. Ah, il faut quand même que les filles t'intéressent pas à toi. Ça, c'est important. Ou bien, il faut que les filles t'intéressent pas à toi. C'est plus dur. Pour toi, peut-être c'est dur. Pour moi, c'était facile. Et ça explique pourquoi Morta, c'est beaucoup moins dur. Mais dis-moi, par exemple, dans ta jeunesse. Les belles filles, les filles jolies. Ils préféraient quand même les mecs... Custauds. Custauds, pas les joueurs de chèque. Bien sûr. Mais dans ma jeunesse, c'était comme ça. Bien sûr. Les joueurs de chèque, non, c'était pas ça. Ok, là maintenant, il va être mat sur E8 ou G8, selon le système que je viens de décrire. Ok, mais il va tenter H6 là. Oui, mais KVD5, c'est une fourchette, oui. Ok, vas-y KVD5. Ouais. F2, KVF6, 0-8, 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 0-8. Première victoire blanche. Il y a des joueurs de chèque costauds aussi. Exemple. C'est pas un bon exemple, parce que c'est pas un homme, c'est pas naturel. J'ai pas quelques mètres la reminé chez nous. Ouais, c'est dur. Il est très marrant, McDougthou, quand même, sur la caméra. Ah, oui. Oui, oui, d'ailleurs. D'ailleurs, on fait toujours cette faute qu'on regarde, parce qu'il est digne de... Tu sais quoi, il faut qu'il fasse un match contre Icaro. Oui, oui, je pense que c'est peut-être très positif de lui mettre en répétition sur vidéo chez toi, juste. Ouais, il était très heureux tout le temps. Dans la cuisine, par exemple. Tu t'es rêvé et tu vois ça. Tu sais, c'est dommage qu'il ait un pion H5. Parce que sinon, sur Kf6, machin, tour A8, tu peux faire fou C8. Et sur fou prend, faire la tour folle. Ah, waouh. Oh là, oh là. D'ailleurs, ça a été mon problème internet. J'étais toujours, j'étais jamais trop bien pour voir les pattes. À un moment donné, qu'est-ce que... Miles me arnaquait, Tony Miles. Tu es complètement gagnant, complètement gagnant. Non mais attends, c'est hyper infantile ce qu'il fait. Ok, ok. Mais il a cette tendance bizarre quand même de jouer ça. Bizarre et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Là maintenant, j'ai refait tour H7, 3-5 ou tour H5. Oui, je pensais à la même chose. Oui, j'ai refait ça contre lui. Sauf que le mec, même ici, il va jouer. Même ici, même après tour H5, il va jouer. L'idée, c'est que sur Tour Francaille, il prend la finale et il gagne. Tiens, il fait. D'ailleurs. Oh waouh. C'est bien quand même de ressembler un peu aux gens. Il continue quand même. Non mais c'est pas respectueux, non? C'est bizarre, non, pour un Russe. Normalement, ils abandonnent quand même. Les vieux, oui. Les jeunes, non. Mais les vieux, bien sûr, il n'y a pas un seul qui aurait continué ça. Personne. Ni Moro, ni Grishuk, ni Kramnik. Juste personne. Surtout parce que c'est con. Non mais c'est quelque chose de jouer ça quand même. Roi G5. Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Ok, dis-moi la situation. Qui mène avec quel score? On regarde. Quatre buts. Quatre, trois. Et c'est toujours les noirs qui gagnent ou? Non, c'est les blancs qui viennent de gagner. C'est toujours les noirs qui gagnent? Non, les blancs viennent de gagner la dernière. Ah, pour la première fois. Oui. Ok, donc je vous ai dit déjà que B5, FG5, FF6, FF6, DMF6, A4 sans problème. Donc, si vous n'avez pas ma façon de commenter, au moins, je vous ai donné une... T'as lâché une info. Oui, oui. J'ai lâché une info en tant qu'une compensation. Pour ma façon de commenter trop ambitieuse. Ambitieuse? Trop frimeuse. A partir de demain, on va s'amuser avec les parties langues. Ah oui, oui, oui. Ce serait un régal, oui. Comme ça, on pourra philosophiser pendant 45 minutes sur une pause. A raconter des trucs sur les anciennes. Ouais. C'est plus facile de commenter, bien sûr. Mais je pense que, enfin, on en a parlé mille fois, que les meilleures cadences pour commenter, bien sûr, c'est rapide. Normalement. Normalement, c'est 20 minutes. D'un côté, assez du temps. De l'autre côté, assez dynamique. Ouais. Non, mais c'est la meilleure cadence, c'est sûr. Et d'ailleurs, cette fois-ci, c'est Sarana qui a le pion isolé. Mais sauf que je ne pense pas qu'il a réussi quoi que ce soit ici, Kavali B6. D'ailleurs, je ne sais même pas de quoi l'autre réfléchie. Kavali B6, j'ai tellement analysé des positions avec le pion isolé, surtout ces derniers temps-là. Maintenant, Kavali B6. Kavali B6. Kavali B6, qu'est-ce que c'est fin ? Oui, Kavali B6, bien sûr. Mais comment tu vois ces trucs-là aussi vite ? Eh bien, parce que c'est le premier instinct. Ça, c'était très bien joué. Déjà, force F ou G3 à G, c'est une bonne idée pour les blancs. Parce que le pion G3 va défendre la case F4. Ça, c'est une fenêtre pour le roi. Et tu vas préparer du D5. Et sinon, éventuellement, un jour peut-être G4, G5. Mais il n'y a que de bons côtés quoi. Non mais c'est hyper bien joué quoi. C'est fou de voir aussi vite quoi. Tain, tu as des bons instants encore. Mais peut-être, le jeune peut-être, il veut bouffer sur ceci un jour pour... Si il y aura double attaque. Les gens demandent si tu te rappelles de la scène mythique de Basic Instinct. Est-ce que je me rappelle de Basic Instinct ? Ouais. Et scène mythique ? Ouais. C'est-à-dire que tu l'as regardé pas qu'une fois ? Quelle question ! C'est une scène auquel j'ai peut-être... Consacré... J'ai consacré deux ans dans ma vie quoi. Peut-être... N'est-à-dire plus qu'à l'estudienne quoi. Avec un microscope sur l'écran tu vois. C'est sûr que la question me plairait. Ha 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 ! Donc, il va faire Roi-H8 je pense. Mais il réfléchit à Roi-F8 tu penses ? Roi-F8 c'est quand même un peu douloureux. Non, non, il va pas faire. Mais ok, mais il faut H4 non ? Mais qu'est-ce que c'est que ça Roi-F8 ? Je pense pas que c'est un bon instinct. Je le pense pas. Et je vois aucune raison pour le faire mais bon. Mais ils sont gens tu sais, ils sont très durs à comprendre. Parce que... Leur... Comment dire ? Leur... 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 Il montre une approche intéressante. Il veut faire Dame-F3 à Kvh6 mat. Oui, je vois ça. Et sur Kvf6 il veut faire peut-être... Fou bouge et Fouh4. Ou Fouh4 direct peut-être. Il y a Kvh7. Ok, mais Dame-H7. Non, je parlais de Fou Dame-F3. Bon. Ok, maintenant sur Tour E6 il y a Kvh6 échec. Donc peut-être le temps est arrivé pour jouer au H8. C'est au noir. Ah, il y a Fouh4, Tour E6... Ok, Dame-F8 je ne vais pas critiquer. Attends, tu ne peux pas faire Dame-Pranc, Kvh6 ou D6 ? Qu'est-ce que tu réussis avec ? Je vais casser ta structure un peu. Tu réussis une finale plus ou moins égale parce que tu as la case ou ça. Oui. Oui, pour égaliser c'est pas mal. Pour égaliser c'est pas mal, je pense. Mais peut-être que j'ai mieux. Je ne pense pas que tu es mieux que ça. Mais parce que... Dame-D3, Kvh6. Non, attends, attends. Kvh6. Tu prends. Oui. Je prends là. Oui, oui. Tu prends, je ramène une tour. Oui, F7. Ah, je n'ai pas tourné. Ok, je rentre dans la même finale. J'ai Fouh7, papa. Avec Fouh7, tu gagnes. Et je ne peux pas tourner ça dans un autre sens. Mais de toute manière, il ne peut pas obtenir plus que ça avec les blancs. Parce que sinon... Il n'a pas trop bien joué à ces derniers coups-là. Et sinon, il va souffrir. Ok, mais Dame-F3, c'est peut-être tout mal, non ? Roi-G8 maintenant. Il faut souffrir pour être bel. Maintenant, alors... Quoi ? Tour E6, il vaut faire quoi ? Fouh4 ? Kvh6 quand même. Ah non, il tour... Tour E8. Ça, c'était bizarre. Ah, ok. Je n'ai plus rien à dire. Je ne capte pas grand chose. Parce que c'est horrible comme les décisions. Il n'a même pas vu tour de 7 ou 6. Ouais. Ok, là maintenant, il va faire G5. Il montre qu'il n'a pas de complexe. Mais en fait, aux échecs, mes amis, Vaut mieux d'avoir de complexe. C'est l'inverse de la vie, quoi. Vaut mieux d'être complexé. Peut-être dans la vie aussi, parfois. Il faut voir G5. C'est l'unif qui passe. C'est l'unif qui passe. C'est l'autre genre de ? Ok, c'est une position ou non. OK. C'est l'unif qui passe. C'est l'unif qui passe. Peut-être pas encore la position pour sortir de l'égalité. C'est l'unif. C'est l'unif qui passe. C'est l'unif qui passe au G5. En fait, c'est l'unif qui passe. Oui, parce que tu as peur. Pas justement. Mais c'est bien d'être plus heureux. C'est un peu pleutre, non ? Est-ce qu'on va voir E6 dans cette partie aller au sacrifice positionnel du pion ? Qu'est-ce qu'on va voir ? A4 pour encaisser D7 ? Il y a D4 pour le moment. De toute évidence Parham adore de créer les... Ok, peut-être qu'il fait un peu trop quand même. Les fourchettes... Peut-être A4 qui est D4, Dame B4, tour D2. C'était pas si clair. La tour est en D1 après. Donc... Bon... Je sais pas comment juger ça. Pendant ce dernier coup là, je préfère quand même les noirs, je dois dire. Attends, tu peux pas faire F4 ? Non, tu peux pas. Tour D4... Non mais en fait, il fallait faire F4 direct. Non, non, non. Ici. Cavalier D4, Dame B4. Roi G7. Non, c'est trop faible. C'est moi qui vais attaquer ton noir pour toi. Ok, il fait F4 quand même. Mais les noirs sont mieux. C'est clair et net, les noirs sont mieux. Après, n'importe quel coup. Peut-être... OK, G4, pas. Parce que F5, Dame F5, Tour E4, oui. Mais Tour D4, comme je dis, c'est Tour C4. Qui est Tour C4 seul coup, non ? Il y a quoi ? Peut-être GF... Tour D4, Cavalier D4, F4... Non mais ça pue pour les blancs, non ? Mais c'est très dangereux parce que... C'est très facile de se faire monter, quoi. Très facile. F5 ? Il n'a pas eu Tour D4. Il n'a pas eu Tour D4. C4. Peut-être qu'il y avait un truc sur Tour C4 après, non ? Mais il n'avait pas sûrement pas vu Tour D4. Sur Tour C4, il y avait 5 Dame B3, mais c'est rien. Il paraît. Non mais là, c'est fini. Donc là, je pense qu'Oparam a toutes les... chances d'augmenter son avantage. jusqu'à 5-3. Ce qui va se produire, bien sûr. Je n'ai aucun doute parce que... Attends, attends, attends. Ce n'est pas fini. F1, c'était un petit strike. Non, mais il reconnaît. F1, c'était un strike. Je reconnais que... Tu veux Tour G3, Dame E3. Non, surtout les blancs viole E6. Non mais là, tu veux Tour G3 maintenant. Sur Dame E6. C'est cette variante avec elle, je pensais. Ok, mais Dame E3 quand même. Et je veux Dame G5 et Tour G4. Oui, tu as raison. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est beaucoup compliqué d'ailleurs. C'est ce que vient de se produire, vous voyez Dame E3. J'envoie des trucs quand même. Oui, donc... Il faut admettre que... Le plus probablement, il a perdu tout son avantage. Mais il va dire que les blancs sont mieux maintenant. Il est clair une chose. Il est devenu plus facile de jouer avec les blancs maintenant. Parce que maintenant, c'est plutôt les blancs qui visent le roi. Avant c'était les noirs. Il y a encore quelques... Mais je ne pense pas que la position est sortie de l'égalité. Je ne pense pas. Roi H2, je n'aurais pas fait, mais... À un moment donné, il faudra absolument jouer E6. Je ne sais pas à quel moment, peut-être même maintenant. Juste pour libérer le jeu. Oui, mais pas du tout. Ok, juste en coup finian, il a montré déjà qu'il a la tendance d'aimer le coup finian. Il a montré déjà. Parce que tu laisses Dame H5, c'est... Mais qu'est-ce qu'il y a sur Dame F4 ? Ah, il y a Dame H6, pardon. Donc Dame E6, c'est normal. Il a fallu... Libérer... Ok, mais tu ne comprends pas, comment tu fais E6 Dame E6 et tu réfléchis ? C'est vrai. C'est vrai. Il va perdre quand même. Ouais. Mais Roi H2, c'était... Ok, Dame G6, il va mettre sur H4. Ok, il n'a pas de menace. Kvh7, Kvh6 peut-être. Ah, il veut tout ref6, excusez-moi. Il a une idée quand même. Non, ce n'est pas si clair. Normalement, Roi H7, ce n'est pas un coup que tu veux faire, même si tu peux. Pas vu. Bien joué. Mais ok, il perd F7 et... Et c'est tout ? Oui, donc tour G3. Bien sûr, tour G3, pas tour E3. Alors attends, c'est chaud. Tour D7, il va se m'attendre. Enfin... Ouais, parce que l'autre a tout fait pour... Ok, l'un, maintenant, bien sûr, il va gagner. Ok, donc... Il menace encore tour H7 et Kvh2. Et tour H7, Kvh2, fini. Ouais, abandon. Non, il ne va pas abandonner, il va jouer. Ok, il peut rester... Je ne sais pas, comme on a un déclarage avec la pendule, il reste une partie. Il aurait pu jouer un peu pour... Tu vois, en fait, il... Bizarre ce qu'il fait. Mais je pense que Parham a pris un gros avantage, un ascendant psychologique. Ok, donc H3. Est-ce que l'autre va répéter avec B5 ou pas? Non. Il fait beaucoup plus populaire que B5. Donc O5. Oh, qu'est-ce qu'il y a de théories ici? Il y a énormément de théories. F5, c'est un courant. Le plus populaire, c'est Kvh5. Fischer joue... Comment dire? Anna joue comme ça. Les autres jouent comme ça. Ça, c'est comme quoi pas tout à fait principal. Je pense que ici... Qu'est-ce que j'aurais fait? Moi, avec le noir, j'aurais joué H6. Dame H5... Un peu trop bizarre à mon goût, mais c'est pas le spécialiste de cette ligne. Moi, j'aurais jamais joué Dame H5. J'aurais même pas eu cette idée de jouer Dame H5 ici. Parce que... Normalement, la dame appartient pas à A5 juste. Je suppose qu'il faut bouger maintenant. Et après, le cavalier peut-être va viser F5. Pour... On nous parle du tirage au sort de demain. Tu sais comment ça se passe, le tirage au sort des Grand Prix? Je pense que le tirage au sort est pendant la cérémonie d'ouverture. Et la cérémonie d'ouverture va être le soir, ce soir. On l'aura dans peu de temps déjà. Parce qu'en fait, les gens pensent que c'est tête de série numéro 1 contre tête de série numéro 16. Mais c'est pas le cas. Ah, quelqu'un écrit que c'est double. Non, non, non. En fait, il se trompe. Il pense que c'est numéro 1 contre numéro 16. Mais c'est pas le cas. Il y a un tirage au sort. Il se trompe. Vlade, qu'est-ce que tu penses de la carrière d'Arthur Yusupov? Bon, ça a été une grosse carrière. Je sais bien. Il a beaucoup réussi. Puis, tant qu'il a vu qu'il ne peut plus jouer au même niveau, il s'est mis à écrire les livres et entraîner les gens. Donc, j'ai qu'à applaudir. Tu sais que ces livres sont excellents, d'ailleurs. Je sais, ok, je ne suis pas un grand fanat parce que pour moi c'est, excusez-moi, pour moi c'est pas énorme ce livre parce que c'est pas censé être écrit pour moi, oui. Mais je suppose que, pédagogiquement parlant, pour ceux qui sont moins forts, c'est excellent et je suppose que ça doit être excellent. Pas pour moi personnellement. Mais sinon, c'est un grand monsieur et j'ai qu'à applaudir. De toute manière, écoutez, je préfère voir quelqu'un comme lui en train d'écrire les livres, surtout de bons livres, que de continuer de jouer et de jouer mal. Non, bien sûr. C'est toujours, ça me crève le cœur de voir quelqu'un qui a été troisième au monde, qui joue maintenant, je ne sais pas, moins que 2005. Je pense que vous voyez de qui je parle. Il y a un mec qui a été numéro un qui est en 2006 aussi. Je ne sais pas ça. Et pour moi, à chaque fois, ça me crève le cœur. C'est triste. Oui, bien sûr, c'est triste. Je préfère la façon de Kasparov de partir, la façon de Fischer de partir. La façon de Kramnik de partir par rapport à la façon de Zock. Anand, même, il résiste bien. Anand, pour l'instant, c'est encore dans la normalité. Mais il n'est pas loin de rentrer dans la situation moche déjà. Il n'est pas loin. Je pense qu'il n'est pas loin du moment quand il faudra partir. Je pense. Et Galfand ? Pareil. Leko, bah écoutez, Leko, il joue presque plus où il entraîne surtout. Donc, Kasparov, non, je n'aime pas sa façon de partir. Non, pas du tout. Je pense que trop souvent, au cours de ces dernières 10 années, il se fait ridiculiser. Et c'est plutôt dommage parce que c'est l'un des plus grands champions du monde de tout le temps. Et trop souvent, il se fait ridiculiser ces derniers temps-là. Lorsqu'il se déplace pour jouer la Ligue russe, il fait deux parties avec Lebrun. Il tire sa petite nulle. Et Kansko, oui. Bah écoutez, mais c'est Karpov quand même. Donc, non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et par rapport à ce qui se passe sur l'échiquier, je pense que c'est équilibré. Mais je pense que c'est plus facile de jouer avec Lebrun. Il faudrait pour le suspense que Sarana réagisse. Morphe, qu'est-ce que vous voulez ? Morphe c'est l'un des plus grands génies de tout le temps. Je souligne le mot « génie » parce que je n'aime pas utiliser le mot « génie » souvent. Morphe je le considère en tant que tel. Pareil qu'il fait l'idée d'un autre compatriote. Et je pense que c'est mieux qu'il part. Ou dame. Ou que ce soit, mais il vaut mieux qu'il part parce qu'il n'est pas loin de se faire ridiculiser. Non, c'est triste des joueurs comme ça. Il faut savoir arrêter au bon moment. C'est comme avec les filles. Il faut savoir le bon moment de partir, n'est-ce pas ? Aussi ? Venir et partir aussi. Et revenir. J'aimerais bien aimer cette décision de donner le pied. Parce que ça a été trop dur de jouer ça. Maintenant, ça va peut-être même si objectivement les blancs sont mieux bien sûr. Ça va devenir plus facile de jouer parce qu'il y a plus de espace. Quoi que bien sûr le problème c'est le roi. Mais il n'est pas mal encore. Même si on joue G6, il n'est pas mal encore. Dame G5, 08. Enfin, si les blancs n'ont pas le temps pour H4 et H5. Ça reste dans la normalité. J'aimerais bien aimer faire un full 4 à un moment donné. Oui d'accord, mais est-ce que ça va te donner quelque chose ? Donc je vote pour G6 et 08. Mais la question c'est H4. Est-ce que les blancs auront le temps pour Dame G5, 08 et H4 par exemple ? Moi je ne sais pas. Le cavalier D4, ce n'est pas un tragédie. Si il veut mettre son cavalier sur C6, ce n'est pas un tragédie du tout en fait. Parce que souvent le cavalier n'est pas si bien placé la baffe. Ce n'est qu'une illusion optique. Souvent le cavalier est même mal placé. Non mais là tu es en train de me dire juste tour E3, tour G3. Tu n'aurais pas mis le cavalier en C6. Bah parce que c'est une faute juste. Je pense qu'il est bon. Il le joue moins juste. Là maintenant H4, oui. Ça par contre, oui. Donc là maintenant Dame D7 vite fait, tour E1, tour E8. Tout de suite. Et vas-y, qu'est-ce que tu veux ? Ok, là la question c'est FH3. Ah, la tour est en prise, excusez-moi. Non, ça va, ça va. Sauf que ok, la tour bouge, quel coup tu fais ? Moi je voulais faire... GH peut-être. Je voulais faire Dame G4. F1, cavalier E7. Mais c'est peut-être pas assez. Tu veux montrer tes talents ? J'essaye. Dans ces cas-là, il vaut mieux tour E7, tour E7, Dame D8. Oui. Pour rentrer dans une finale perdante. Ce qui est à 3 et tombe. Ok, Dame D7 bien sûr avec les débuffés, tour E8. Ok, non, mais ce dernier coup là ça va. Cavalier D4 et Cavalier E7, bien sûr c'était majeur. Le signe de... Juvénalité ou comment tu l'appelles ? Juvénalité, j'ai dit. Juvénalité, oui. Juvénalité, oui. Ça n'existe pas comme mot. Je comprends. Comme un dixième de mot qu'on utilise, plus ou moins. Juvénalité, j'adore comme mot. Il y en a ceux qui parfois écrivent dans les commentaires pour nos vidéos, que je suis doué pour le néologisme. Je ne suis pas doué pour le néologisme, c'est juste que quand je ne connais pas le mot, le mot j'envends. Regarde, beautiful alert. C'était beau. Oui, oui, oui. Créatif ? Très. Bien. Bien. Mais ça ne va pas se produire parce que l'autre a vu le tempo aussi. Tout le monde a vu ça. C'est ça le problème. Donc il va jouer quoi ? Ah, Dame F7, il faut H3. C'est un problème. Non, ça a été bien ça. Qu'est-ce que j'aurais fait ici alors ? Tempo. Il a vu. Ils ont tous vu. Mais il faut H3 maintenant. Le problème c'est qu'il ne menace rien. Il ne veut rien. F4 est très... Ça aussi ? F4 et tu aussi. Ok, à tour 1 peut-être. Là, Dame Kou, d'ailleurs, cavalier E6, ça prouve d'être bien. D'ailleurs, je l'ai critiqué pour cette décision et en fait... C'est très bien joué. Il veut cavalier E7. Et fou E4 maintenant. Mais fou E4... Non, maintenant je peux bouffer. Attends, est-ce que tu peux vraiment bouffer ? Si. Ah, j'ai... Bah tu n'as rien. J'ai rien à aller. Non, Dame G5 est fini. Comme si souvent dans ce match. Ok, peut-être cavalier E7 quand même. F4 tu es juste. Cavalier E7, est-ce que j'ai... Ah non, fou F6 je n'ai pas. Cavalier E7, peut-être que j'ai fou H6. Cavalier D8. Ah non, mais écoutez, ça n'a pas juste pas eu. Bien sûr, c'est très bien joué, mais on n'a juste pas eu. Ça c'est beau, non ? Oui, c'est beau et fort. Ok, tour D8, obligatoire. Dame H4 peut-être. Ça fait mal. Ça fait mal. Ok. Là, donc... Peut-être avec Kevin, on s'est trompé dans nos... Dans nos analyses d'avant. Peut-être, non. Parce que... Si ça s'est bien passé dans la partie, ça veut dire pas qu'on avait pas raison. Il va faire dommage. Mais... Là, le cavalier E7, ça prouvait d'être... Bien placé. Est-ce que Vlad se souvient de ce que... Lui avait dit Carpov à propos de Kevin ? Travail quand on blitzait ensemble. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a mis en PLS, quoi. Il a dit que j'étais très intelligent parce que... J'avais aucun talent pour les échecs, quoi. Est-ce que tu n'avais aucun talent pour les échecs ? Tu ne te rappelles pas de ça ? Non. Très marrant. C'était où ? C'était quand il faisait les soirées... C'est où tu avais rencontré Ira, d'ailleurs. Il a dit ça, oui. C'est où tu avais rencontré Ira. Tu te rappelles ces soirées ? Il avait dit ça, j'étais foutu de ma gueule pendant un certain moment. Vlad, parler de Swichnikov comme joueur qui devrait prendre des retraites, en fait, pour moi, ça a toujours été un... D'ailleurs, je n'ai jamais parlé de Swichnikov, en fait. Quand est-ce que j'ai parlé de Swichnikov ? Jamais. Je pense qu'il n'a pas le droit de ma vie, excusez-moi. J'ai parlé de sa ligne souvent, mais jamais. Oh, tiens, quelle résistance. Roi, joué, dame 6, roi, f8, dame d6... Il y avait 3, f4. Ah, 3, f8, dame 3, pardon. Ok, maintenant tout ce que tu veux, bien sûr. Ok, mais il résiste quand même. Tu connais cette expression chez les Russes ? Les Russes qui n'abandonnent pas. Bien sûr. Les Russes n'abandonnent pas. Oui, il y en a ceux parmi eux qui le prennent trop au cœur. Trop au cœur. Tiens, il n'a que c'est un pion. Mais il se défend pas mal quand même. Non, non, ok. Pas ici. Bon, il y a tout qui est cloué, mais... Le problème ici, c'est que c'est l'absence totale des défauts. Et fouet H5. Donc, excusez-moi, mais ça va faire déjà 6,3. Ça fait mal. Ça fait mal et la situation devient critique. Donc, la connaisseuse du style de Serana, donc, l'Emilianova peut-être se tromper. Tu sais, en français, on a une petite expression. Quand la situation est dramatique, la tease la dédramatise. Bon, il est temps de mettre une pub, on revient dans 5 minutes. Ça coupe comme ça. A tout, ne partez pas. Stay tuned. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je pense que les blancs ont réussi à avoir une bonne version de la dache en fait, parce que quand les blancs réussissent à placer leur cavalier de cette manière là, sur F3 ou F5, les blancs ont toujours un avantage dans cette ouverture, normalement les noirs essayent d'éviter ça à tout prix. Moi j'aime pas jouer ça avec les blancs et avec les noirs. Non, les blancs jouent juste un bon avantage ici, en fait il n'y a pas de contre-jou ici. Là maintenant le reste de la partie va être triste pour les noirs parce que ça va être la torture quoi. Le cavalier va se déplacer sur E5, je parle de cavalier F3, puis après F3, cavalier D6, C5, B4, B5, tu vois ce que je veux dire, il n'y a même pas de contre-jou en fait. C'est ça l'avenir des noirs quand les cavaliers sont placés de cette manière harmonieuse. T'as envie de dire no future quoi. Ouais, no future. Vous vous rappelez du slogan de punk dans les années 70 ? Je pense qu'ils se rappellent. No future. Je pense qu'ils connaissent. Ou tu penses qu'ils sont trop jeunes dans le chat ? Possible. Possible. Je pense que tes commentaires sont surtout suivis par les ados ? Non en fait. Non ? Non, plus grosse tranche c'est genre 23 à 35. Ah. Donc, non future alors. Donc, maintenant donc, la question c'est de voir quelle est la technique de Serena. Moi j'aurais fait B5 et C4. Est-ce qu'il a une bonne technique ? Ok, il menace de bouffer sur C4 pour avoir la fourchette sur D2. Même si... Oui, d'essayer et avoir la fourchette sur C2. Donc, les vieux jouent tour FD1 sans réfléchir dans cette position. Les gens pensent à C5. Mais les vieux essaient de garder la souplesse. Tour F5, ok, c'est la même direction plus ou moins. Maintenant, dans de telles positions... Vaisser, Anatoly, joue sans réfléchir B5. Moi j'aurais fait B5 sans réfléchir. Pour au moins avoir la case C4 pour le cavalier. Et d'ailleurs je pense que c'est un bon réflexe. Parce que parfois quand tu joues un blitz contre lui de telle position. Parfois il te prouve que le fou E8 est mieux que J2. Non mais c'est un truc paradoxal. Quand tu as un fou qui est tellement mauvais, il est plus si mauvais que ça. Mais il faut bien l'en pourrir. C'est comme à Hollywood, tu sais. Il existe des films cultes qui sont tellement mauvais qu'ils sont devenus cultes. On appelle ça des nanars en français. Ah, je ne sais pas le mot. C'est par exemple le film de Paul Verhoeven, Striptease Girls je pense. C'est par rapport aux filles à Las Vegas ? Striptease Girls ou je ne sais pas. Ah non, Show Girls. Show Girls. Il est toujours donné comme le meilleur exemple que So Bad That Good. Ouais. Sharknado, très connu aussi. Peut-être que tu connais. Lequel ? Sharknado. On pourra regarder si tu veux un soir. Ah oui, ok. Je n'ai pas encore vu mais il paraît qu'il est très nul. Mais tu te rappelles quand j'étais amoureux ? Mais j'adore le film Show Girls. Mais tu sais qu'on regardait... Je ne le considère pas comme nul du tout. Mais tu te rappelles parfois on regardait les films à 3h du matin sur Pierre Vécanal. La première chaîne. Très bon film souvent quoi. Qu'est-ce que c'était débile quoi. Je pense qu'il a tout gâché. Sarana. Ce qu'il fait je pense que c'est n'importe quoi. Parce que je ne vois pas comment il va percer sur l'aile d'un. Sinon je pense que les Noirs vont jouer donc Roi-Joui, Trois-Fils, Trois-Fils, Trois-Fils. Enfin G4 et H5 à un moment donné. Et comment il veut réussir même de gagner ça. Il ne va jamais gagner ça en fait. Peut-être qu'il ne va pas perdre mais il ne va pas gagner ça. Par contre il joue bien à Magdou Slou. Cette phase du jeu, ces derniers 10-12 coups, il les traite mille fois mieux que son adversaire. En général on peut dire que Sarana est peut-être mieux dans les virtues. Ce qui n'est pas surprenant. Mais l'autre se débrouille mieux. Tant que ça joue quoi. Il se débrouille mieux. Non je dirais qu'en fait c'est ça. Chez Param on sent juste un petit manque de travail en fait. Non pas de travail en fait. C'est ça pour ça en fait. Il travaille maintenant peut-être plus 20h sur 24. Il travaille peut-être même 21h sur 24. Mais le problème c'est que savoir travailler bien c'est un talent très spécial en fait. Qu'il n'a pas. Oui c'est un talent très spécial. C'est tout à fait un autre talent. Souvent... Car regarde mais il le met mieux. Il veut reprendre du cavalier. Il veut prendre et mettre le cavalier là. Mais là il va faire pion prend et dame h6 quand même. Ok le problème. Son problème c'est qu'ils sont fous et bien morts quand même. Donc un peu s'imaginer difficilement le scénario qu'il va devenir opérationnel. Mais tout ce que je dis c'est n'importe quoi parce que les problèmes sont bien très concrets. Ok mais il faut prendre au 4 peut-être qu'il sauve encore. D, E et tu vas prendre. Et cavalier. Et cavalier où ? C'est ça le problème. Ouais parce que tu vas être obligé. Parce qu'il n'y a pas de case en fait. Non mais en fait Param est juste beaucoup plus fort au échec. Il est sûrement plus doué. Il est sûrement plus doué. Ça il n'y en a aucun doute. Donc seul coup d'ailleurs il est trouvé quand même. Dame h2, faut prendre au 4, dame à 2 et tu joues quoi. Dame h2, faut au 4, dame à 2. Fouge 2, tour h2, dame f2 et peut-être... Oui peut-être... Ah et a5 à un moment donné. Ah il y a peut-être dame prend a4. Oui maintenant dame f2, dame bouffe, dame bouffe, bouffe et a5. Pourquoi tu ne fais pas dame prend a4 ? Parce que je n'ai pas vu. Dame b5, a5. Parce que je n'ai pas vu juste. A5. Voilà. Il a fallu absolument ne pas permettre au blanc de jouer a5. Sinon il y a des chances pour la fortress parce qu'il faut 8. Attends ici on est sûr qu'il n'y a pas de chance. Ici je suis sûr maintenant qu'il doit gagner parce qu'il va reminer son roi sur c8. Après jouer f7, après kv8, kvf6. Et à un moment donné tour h3, kvh5 ou quelque chose de ce genre. C'est dommage qu'il a raté dame prend a4 quand même. Il va gagner quand même. T'inquiète, tour h3. Je crois qu'il faut mettre le fou en c8. Bah tour h3 déjà. Comment parier kvh5 ? Ah ! Il va maté, oui. Ok, il faut faire a6, tenter. Ok, kvd7 c'est la menace. Ok, mais... Oui, donc... Yama menace tour h1 et tour h2. C'est maté. C'est maté. Tour h2, tour h1, tour h8, maté. Donc... Ouais. Normalement c'est fini. Fou f1, tour h1. Tour h1. Tour h1. Ah ! Fou f1. Mais kvh4. Tour h2, Fou g2, tour a1. Ou tour a2 maintenant. Il s'est planté je crois avec kvh4. Je pense que ça doit gagner. Je pense que c'est simple. Tour f2, tour a7, roi c7, tour a7. Roi c7. Roi c7. Roi d8. Tour d7, roi c8. Ouais. Plus d'échecs. Ouais. Ok, prise et roi c8. Ok, ok. Mais il est quand même assez juvénile, non? Très. Dans ses instincts, oui... C'est un enfant, non? Tiens, tiens, tiens. Non, mais c'est quand même assez... Ok, j'ai plus de doutes sur l'issue du match, en fait. Plus aucun doute. Je pense que les parents vont gagner ce match. Donc rentrer dans les semifinales, ou est-ce que c'est ça? Oui. Où il rencontrera le vainqueur du match Gzion Gledoura. Tiens, le système Londres. Ok, j'aime pas trop cette ordre pour les blancs. C4, dame c2, fou f5. Moi non plus. Dame c1, cavalier h5. Moi non plus, je pense que ce poids c'est pas un bon ordre de coup. Cavalier d2 c'est beaucoup plus intéressant. Je crois aussi. Peut-être tu peux montrer ça, Kevin. Moi j'ai déjà montré plein de fois sur la chaîne. Ok. C'est mon répertoire en fait. Parce que là c'est l'ancienne façon de traiter ça. L'ancienne à la Kamsky. Quand personne sauf lui a joué ça parce que c'est pas intéressant. Maintenant donc qu'est-ce qu'il va faire? Juste on peut dire que là tu peux faire dame c2. Avec le df, fou f5 dc. Et c'est déjà plus intéressant. Et du coup il faut faire g6 avec les noirs. Mais peut-être fou d3, c4, fou e2. Et ça c'est peut-être plus intéressant en fait. Tout est plus intéressant que ce qu'il a fait. Mais je pense qu'ici en fait avec les noirs je fais cavalier h5. Cavalier h5 bien sûr. Et f6 e5 beaucoup plus fort. Bien sûr. Mais attends, même moi je sais. Regardez les vidéos de Kevin avec Sébastien Joa. T'as vu? Roe to GM. J'ai vu ça. C'est excellent. Et Séb et toi vous aviez expliqué tout ce qui est nécessaire. Plutôt Séb. Plutôt Séb oui. C'est marrant que t'aies vu quoi. Tu m'as pas dit. Je regarde ta chaîne. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas inscrit pour ta chaîne. Excuse moi. Mais je les regarde. C'est marrant que tu as appris des choses quoi. Très intéressant. Ok. Je lis comment on fout les commentaires sur les vidéos avec moi. Et puis à un moment donné je regarde les vidéos même avec les autres. Du coup demain il y a une belle vidéo. La de Amoreux de Zardy. Bien sûr. Qu'il est pas d'ailleurs. Est-ce que tu utilises un peu Lila 0 ou pas? Encore. Ah d'ailleurs tiens oui. Il y a deux jours. Depuis deux jours j'ai Lila. T'as Lila depuis deux jours? Depuis deux jours. J'ai Stockfish 10. Et Lila depuis deux jours. Donc j'ai rien à dire à présent. Quand j'avais à dire quoi que ce soit de substantiel. Je vais vous dire mon avis. Donc pour l'instant j'ai rien à dire. Attends. Mais j'ai beaucoup entendu. Par rapport à Lila. A quel point c'est excellent et tout. Mais je parle de mon avis encore. On nous demande si c'est cher. Alors non. C'est des programmes qui sont open source. Donc qui sont gratuits. Et Lila. Et Salpfish. Les deux sont gratuits. Ecoutez. Mais depuis toujours je ne paye jamais Lila. Je sais pas. Sauf Chess Assistant. J'utilise Chess Assistant dans le logiciel russe. Que je trouve assez excellent. Et celui-là oui je l'ai acheté. Plusieurs fois. Plusieurs versions. Ouais. T'es un fan de Chess Assistant. Je peux vous dire mes amis. Et c'est pas la pub. Ça c'est un côté glorieux en fait. En quelque sorte c'est moins bien que Chess Base. En quelque sorte c'est mieux que Chess Base. Par exemple pour la recherche des partis. J'utilise Chess Assistant. Ouais je sais je sais. Parce que ça prend quelques secondes. Et c'est très rapide avec. Archi rapide. Archi rapide. Prends juste je ne sais pas 5 secondes. Et j'ai toutes les parties qu'il me faut. Et c'est russe. Et c'est russe. Et ils ont perdu leur guerre de concurrence avec Chess Base il y a très longtemps. Donc maintenant c'est que les russes qui achent ça. Mais les russes continuent d'acheter ça. Et moi y compris. C'est dommage qu'ils aient perdu cette guerre commerciale. Non mais au début des années 90 c'était chaud. Je sais. Pas qu'au début au milieu même des années 90 c'était chaud. C'était même pas clair qu'ils vont perdre. Mais à la fin ils ont perdu. Mais les russes perdent souvent ces règles là. Ces guerres là. Souvent. Toujours. Toujours. Non mais c'est incroyable non. Comment ils font en fait. Même quand ils ont des produits qui sont bien ils perdent. Tu sais il y a un autre. Je sais pas pourquoi. J'ai pas d'explication. Non mais ils font tout le temps ça. Ah ouais. Peut-être. Mais je sais que. Je sais que. Par rapport à la guerre. C'est assistant chez Sblaze. Qui était bien sûr complètement perdu. Tiens d'ailleurs. FD6. Il risque de gagner cela. Quoi que. Cette dernière partie. Mon radiot tellement sceptique par rapport à ses capacités. Je pense pas qu'il va la gagner. Il veut quoi sur Tour A3 ? Varian. A KVF7 il y a KVF7 aussi. Ma Lioter joue bizarre aussi. KVF4. Je n'ai pas compris. Ah oui c'est ça. Ah il est surprise il veut prendre. Et Tour A8 à la fin. Il y a B5 maintenant. Est-ce que B5 maintenant ? Ok. Ici KVF5 je peux prendre sur son. KVF7. Ouais. B5, 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 KVF5. C'est joli ça. Il l'a vu je pense. Il paraît que oui. Il est fort quand même. Et Lioter maintenant ne va pas répéter les coups. Parce qu'il n'y a plus de peur par rapport à l'issue du match. Il peut frimer. Donc Tour A3. Et en plus un bon coup juste. Sur Tour A3. C'est quoi le problème en fait ? Pourquoi il ne fait pas tempo ? Je n'arrive pas à comprendre. Ah peut-être. Non c'est débile. Si peut-être au 5. Peut-être KVB. Mais KV1. Parce que tu ne peux pas rattraper mon cavalier à chaque fois. Ok KVB. Il menace KVD2. Est-ce qu'il va faire Tour A2 ou Tour D3 ? Est-ce qu'il va faire l'un D2 ? Mais moi aussi j'ai le droit pour un coup actif comme Tour A8. Fou A7 peut-être. Les parties, j'adore. Les parties deviennent de plus en plus bizarres. Fou A7. Tiens. Un bon signe que je commence à devenir le coup. Il n'y a pas Fou prend et KVB5 ? Fou prend E2. Ah. Bien sûr KVB5 ou KVF5. Mais attend KVB5 tu fais comment ? Ah il défend le Fou. Maintenant sur KV6 il peut juste bouffer sur D5. Oui. Mais de toute manière je ne pense pas qu'il est mieux. Il presse non ? Il presse déjà le mieux au temps. Et il voit que l'autre commence à... Ok mais tu peux aussi faire Fou B6. On commence à trembler là. Sur KV5 peut-être KV3 est une bonne technique. KV3 est une bonne technique non ? KV3, KV7, KV7, KV6. Ok C3 c'était bien. Parce que là maintenant... KV2 ce n'est pas une vraie menace parce que KJ2. Quoique peut-être KV2, KVG5 enfin... Il veut peut-être viser le KV. Le Papi. Le Papi oui. KV3 par contre... Ah ok KVB7, KVB6, 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 KVB6. Et après il va peut-être essayer de frimer sur les pions. Mais c'est quelque chose en fait. C'est pas grave maintenant qu'il veut... Ah il a carrément lâché le pion là. Il l'a pas vu. Ok maintenant de toute évidence les blindes ne sont pas trop bien. Mais il doit se faire punir quand même. C'est pas top top quand on a fait ça. C'est parti là. KV7 c'est aussi un peu... Non mais il veut pour le 4. Ok au 4 et alors... Il ne reste que 3 coups et c'est dame. Ok c'est complètement foutu. Bizarre mais il en a trop fait. Il en reste que KV4 et tout ça. Ou KVD3 et tout ça. Ok KV... Mais pourquoi faire KVD3 et tout ça ? Mais quelle mauvaise technique ! Mais il a trop frimé quand même. Ok KVC c'est complètement gagnant de toute manière. Oui G4 et KVD7 et KV67 et... Merci. Mais il a quand même beaucoup trop frimé. Parame. Tiens l'autre ne veut pas lui donner la tour. Ah ok il donne la tour quand même. Ok mais ça c'est un jeu d'enfant à gagner. Ouais dame ça. Ok plus 3 pour Parame. Mais il a payé quand même pour... Il fallait prendre la nulle. Il l'a voulu, il l'a eu. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a déjà un poster de toi dans le... Dans son salon quoi. Avec laser ? Avec le sable laser je pense. Je te rappelle c'était Bastien on l'avait vu à la soirée. Qui avait fait le sabre laser. Ah. Tiens il répète cette variante là. Alors qu'il était pas très bien ouais. C'est assez... C'est assez ouf j'aurais dit parce que... Il y avait rien de quoi interférer dans cette ouverture. Il répète. Alors attends je fais un petit point. Il reste 30 minutes Vlad. Dans la cadence 3 plus 1. Donc on est à mi parcours du 3 plus 1. Et après il y aura 30 minutes de bullet. T'as pu voir mes commentaires en bullet. Mais c'est bien que... Le match reste encore pas décidé. C'est bien je suis plus ou moins sûr que l'Iranien va gagner. Mais c'est bien que c'est qu'il y aura plus 3. Parce que c'est quand même encore... Tout peut arriver. C'est ce qu'on appelle en anglais. Without striking distance. Ouais. Comment dire la même chose en français ? Il est encore dans le match en français. Ok. Non mais tu peux dire de ça de manière plus littérale. Mais je pense pas... Il est encore à portée de fusil. À portée de fusil. Ah ouais. À portée de fusil. Quand est-ce qu'il refait une chanson ? Vous parlez toujours de moi ? Ouais. Quand est-ce que je refais une chanson ? Je sais pas mais je vais le refaire. En fait si vous voulez. J'ai trouvé où faire ça. Parce qu'à Tashkent. Dans le fief de Murtais. Premièrement... On peut faire les duos avec ce diva de l'Europeira. Parce qu'il est open pour les... Pour les duos. Pour les duos comme ça. Pour les trios. Et deuxièmement je dois dire que... Le mec qui s'occupe d'un enregistrement. Je vous avoue un petit secret. Il est pas trop cher. Il est pas trop cher. Donc c'est beaucoup plus facile à réaliser ça qu'en Moscou. Ou c'est hyper cher tout ça. Donc je pense que je vais le refaire une fois. Je serai à Tashkent. Mais je sais pas encore quelle chanson. Je comprends parce que l'autre fois je vais le répéter. Mais tu sais qu'on doit chanter une chanson de rap avec le monteur. Le monteur Ludwig vient. Et il a écrit une chanson de rap qu'on doit chanter. Ah oui ? Ouais. Et t'as vu le texte ? Je dois le dire avec toi en fait. Je l'ai sur l'ordinateur. Et je dois t'attendre pour le lire. Ça me fait peur. Moi aussi. Ça me fait vraiment peur un peu. Tiens Dame-2 il gagne un pion. Il gagne un pion quand même. Un pion pas l'unier. Donc ok. J'ai pas aimé comment cette fois-ci comment Serana a joué avec les blancs. Parce que quand ton adversaire manque de l'espace. Tu échanges pas les pièces volontairement. Mais je pense que Parham a eu trop de vertige. A cause de trop de succès. De l'ouverture. Que donc avec le fou de 6 et 4. C'est l'histoire de ne pas voir les idées de l'adversaire du tout juste. C'est infantile. Oui, infantile comme souvent chez ces deux là. Donc j'espère qu'il va perdre cette fois-ci. Pas que parce qu'il a mérité mais pour rendre le match plus chaud. Vas-y perd celle-là s'il te plait. Pas sûr qu'il perde encore. Non, bien sûr. Rien n'est pas clair. C'est pour ça que je dis que j'espère. Je le prévois même pas. Je l'espère juste. Parce que bien sûr. Lorsque les blancs ont un tel pion sur d4. Lorsque les blancs ont un tel fou sur g2. Qui est bloqué par d5 à vie. Et là on menace du cavalier e4 f3. A vie bien sûr c'est toujours chaud. Et surtout. Quand c'est un pion qui... Qui s'en occupe quoi. Non mais tu sais... C'est marrant parce que... Ok peut-être f3 et... Ton g8 cavalier d2. Oui très passif. Non mais regarde comment j'ai bien calculé. Dommage 5. Ça t'a pas calculé mec. Désolé. Pas de chance. Par contre peut-être cavalier d2 juste. Peut-être. Non non avant. Peut-être que d4 cavalier d2 peut-être. Tour 8. Tour 8. Tour d1. F3. F3 tour 8 d5. Non ça marche pas non plus. Pardon. Donc euh... Non. Malheureusement. Et la pique cavalier prend f2. Wow. Oh la 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 la. Wow. Bah... F2. FG. Roi g3. Roi g1 y'a dame h2. Et Roi g3. Tour 1 intermédiaire. Ah ouais. Parce que sur tour g8. Tour e8 clou. Tour 1 et après tour g8. Et après tour g8. Wow. Non mais ok. Il est bon Parham. Très doué. Oui. Très doué. Wow. Non mais ça c'était beau. Qu'est-ce que tu penses ? Moi je pense que... Quel score tu penses aurait mis MVL à Sarna ? Pfff. Je sais pas. Énorme. Je suis pas sûr que Sarna aurait gagné une partie. Il aurait pris très cher. Je pense que ça aurait pu être à sec. Ok. Peut-être Maxime aurait un peu baissé à un moment donné. Mais sinon oui. Ça aurait été très asséché quoi. Mais t'es pas inquiet des prépas de MVL pour demain ? J'ai très peur en fait. Moi j'ai joué qui déjà ? On sait pas mais en général. Mais c'est une question principale. Parce que... Ce dernier temps là il est vrai. Son Greenfield commence de souffrir. Mais j'ai peur. Avec les Blancs peut-être il y a une petite crise aussi mais... Ça dépend contre qui il joue quand même. Parce que... Les gens dans le chat voulaient qu'il devienne son secondaire la dernière fois. Ok. Ce n'est qu'une question éventuelle. Déjà il ne me l'a jamais proposé. J'ai déjà... Pris et tout. Donc c'est... Un peu... Parler de mon... Ce qu'on demande. Pour MVL. C'est qu'on parlait de mon atterrissage sur le Mars. Donc ce n'est qu'une ventilité. Tour 8 ? Pourquoi pas Tour 8 ? Il devait y avoir quelque chose je pense. Bah quoi ? Je ne sais pas mais... Je fais confiance à Param. En plus ça ressemble à Pan Am. Ok. Le Dame E3, Dame D4. Ok. Maintenant bien sûr il est nettement mieux. Non mais c'est gagnant ça. Quand le cavalier est nettement plus fort que le fou. Parce qu'il est bloqué. Dame E3. Parce qu'il est bloqué. Vous voyez donc. Avec l'ordre de coup très soupçonnant. Param réussit quand même de prouver à son adversaire que l'idée principale de Stonewall. Quelle est l'idée principale de Stonewall ? A part de gagner de l'espace. C'est avec la chaîne des pions E6, F5, D5, C6. C'est l'histoire de bloquer le fou G2. Comme quoi d'un côté il est bien. De l'autre côté il est mauvais. Parce que n'oubliez pas que selon la formule de Capablanca. C'est la meilleure façon de prouver que le fou d'adversaire est mauvais. C'est de bloquer avec les pions sur la même case de la couleur. C'est pour ça des fois les gens tu sais quand tu prends des joueurs amateurs. Ils ne comprennent pas pourquoi des fois on met les pions sur la couleur du fou adverse. C'est pas facile à comprendre ça. Non c'est un autre concept. Voilà donc il encaisse tous les pions l'un après l'autre. Non mais ok mais tactiquement il est très fort. T'as vu à chaque fois il y avait des pointes et tout quoi. Non mais regarde. C'est quand même du travail d'orfèvre non ? Ouais. C'est très propre comment il gagne. Très propre. Parce qu'il n'a que des secondes hein. Non ok mais ok. Bon ouais. C'est un peu comme... Euh... Moi je réfère aussi. Ok maintenant bien sûr à un moment donné le cavalier va faire une fourchette parce que... Lorsqu'il n'a que des secondes c'est impossible d'éviter les fourchettes du cavalier. Sauf que... Ouais ok. Il va gagner ça bien sûr. Cavalier à... Tour de 5. Roi de 4. Roi de 4. Je dis bien du mais Roi de 4 direct aussi mais... C'est tellement dur de jouer. Fou B3 ici. Bah il a groupe ça. Ok mais là on peut pas prendre Roi de 3. Roi de 3. Roi de 3. Il va gagner ça. Non il va perdre. Non ça va. Ok. Roi c2. Roi machin. Nul. Ouais. Ils vont faire juvénile ou pas ? Non. Sauf que peut-être par an veut... Tuer du temps. Non. Oui tuer le temps. Non même pas. Ok. Quel sauvetage. Miraculeux. C'est incroyable hein. Ok bravo Neichdorf. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous jouer encore ? Fou E2. Avec le D H4 et après. En tout cas tant mieux pour l'intérêt du match Vlad. Parce que 3 points ça reste faisable. D5. Bon normalement c'est pas trop bien ça je pense. E2. Cavalier D5. Cavalier D5. Fou D5. C4. Je vote pour C4. Et sur Fou G2. Tour G1. Ou Dame de 8 Tour G1. Et j'ai pas le temps de faire Fou E4 Fou G6. H5. Fou F6. Bon peut-être t'as raison. Mais H5 c'est encore plus bizarre. Ah tiens. Il justement. Il empêche. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait ? Et maintenant c'est 4. Ça c'est bon ça. Mais après Fou G2. Il y a aussi des idées avec intermédiaire Fou B4 échec. Hum. Sur Fou F3 par contre il y a E4. Peut-être c'est pas un bon coup mais pourquoi pas oui. On nous demande si Parham peut tenir tête à Firou G1. Non. Non sans aucun doute non. Il y a pas photo. Firou G1 est intraitable par Parham en blitz et Clernet. Non mais il est quand même incroyable il a que 16 ans. Non il est brillant bien sûr. Bien sûr il est brillant mais ça se voit tout de suite. C'est même pas la peine de voir ce parti en blitz. Il suffit de voir ce parti en classique pour comprendre à qui on a l'affaire. Sauf que maintenant c'est le moment le plus dur qui arrive. Ouais. Parce que arriver jusqu'à 2007 lorsque tu es archi doué et jaune c'est une chose. Devenir un joueur d'élite c'est une autre chose. Rester en tant qu'un joueur d'élite c'est une autre chose. Et puis après il y a d'autres questions encore. Est-ce que tu as peur que si il n'y avait pas Fou? Non il joue bien là. Il joue bien. Il est milieu là maintenant. La question c'est K5 qui arrive donc Fou de 6. Il faut absolument... Non mais K5 maintenant. Je pense que chez les jeunes il y a un problème récurrent. C'est l'absence de l'attention aux idées de ton adversaire. Mais K5 et K3 bien sûr. Tout de suite. Tu rentres dans cette finale là parce que tu ne vas pas la perdre. Donc au lieu de cela bien sûr Fou de 6. Parce que dans ces cas là le cavalier est privé de cette possibilité. Pourquoi les deux évitent K5 et K3 ? Je n'arrive pas. C'est quand même assez logique. Mais K5, K3 c'est deux. Pourquoi pas maintenant Fou de 5, K1, K1 et K1. Et les noirs sont bloqués. Si il pouvait en G5 c'est vrai que ça attaquait la case D8. Ça permettait de... Non mais tu veux quand même gagner cette... Cette colonne. Cette colonne. Est-ce que le tour H5 il y a un coup ici ? Non F4. Donc maintenant... Si... Ok peut-être que les blancs sont encore mieux. Mais... Non mais c'est possible que mieux. Mais une fois que les blancs mettent leur tour sur H5. Les noirs mettent leur tour sur J8. Et vous jouez Fou de 5. Et alors ? Ok. Fou de 5 encore. Ça enlève juste la question. Et maintenant la question c'est si les blancs bougent B4. Et les noirs... Les noirs doivent prouver qu'ils peuvent créer assez de contre-joues sur les D4. Comment ? C'est une question. Il faut utiliser le cavalier. Mais ou le mettre. Et n'oublie pas. Chaque fois que tu le mets quelque part j'ai Fou de 4. Quoi que peut-être c'est pas une tragédie. Mais sur cavalier G6 bien sûr il y a des trucs comme Fou de 4. Non mais les blancs sont mieux bien sûr. Ok. Là maintenant il vise cette case. Peut-être c'était plus facile avant quand même non ? Ok. Maintenant il perd un pion quand même. Fou de 3 bouf 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 bouf. Tour E4. Fou de 4 échecs. Fou de 4 échecs. Fou de 4. Fou de 4 échecs. C'est un peu dommage non ? Oui bien sûr. Tu peux aussi faire fou de 4 échecs avant. Mais ça se doit perdre non ? Hummmmmmmmmnn ok. Normalement la finale est foutue. Mais il faut encore prouver. Moi je n'aurai pas joué 5e et moi je n'aurai pas joué 100k. Ah tu aurais voulu garder la.. Après B5. J'ai toujours peur de ces trucs comme maintenant. Toujours peur. Et je pense que j'ai raison. Est-ce que maintenant si tu fais A5 c'est fini, la majorité elle est morte ? Ok, il va jouer peut-être tout A1 avec les deux Roi A4 et RB5 Mais sur Roi A4 il y a toujours FF7, Roi Bush et FF8 Et de nouveau tu te poses la question Quel idiot tu es et que tu n'as pas respecté la règle de ne pas mettre le pion sur la case Tu ne te crois pas dans le kindergarten des fois ? Non mais c'est ça en fait, c'est qu'ils ne regardent pas assez les idées des adversaires Mais ils font des coups brillants de temps en temps Parce qu'ils sont brillants ? Parce qu'ils sont brillants, oui Mais il reste toujours très gentil D'ailleurs rapproche surtout Ok, ça m'étonnerait si Serana va perdre ça Parce que depuis longtemps Il n'a pas eu une telle bonne position Ce n'est pas qu'il est meilleur Mais au moins là maintenant Il respire Ok, tu peux noter que c'est Parham qui n'a pas trop de temps Ah tiens, je n'ai même pas fait gaffe Du coup je pense que Serana va essayer de gagner là Ok, gagner, mais comment tu vas gagner ? Tu ne peux pas gagner ça C'est juste que tu ne peux pas Non tu ne peux pas Parce qu'optiquement, c'est toujours les blancs qui restent mieux Là maintenant il va mettre son fou sur F4 Et après quoi il ne peut pas perdre même Éventuellement Mais quoi que, ok, il ne va pas gagner Mais je pense que Serana aimerait bien essayer de faire quelque chose Mais... Ok, tout le monde Je t'ai dit qu'il est maniac Il va gagner quand même le pion Oui Est-ce qu'on avec un pion de plus Et dans une position complètement nulle Il va juste bouger les pièces ? Oui D'un côté il le faut De l'autre côté Tuer le tam c'est plutôt en faveur de l'autre Ah ok, mais il repère le pion Ok, normal Donc mes amis ne répétaient jamais de telles fautes Comme C5 de la part de Parham Jamais Ah c'était une grosse erreur Tour A1 et B5 ça c'est la bonne technique Parce que Tour C1 a été défendu pour le fou et 3 Donc il n'y avait pas de possibilité tactique Ok, Parham fair play Parce qu'il aurait pu faire une great shoot quoi Ok Oh là Il répète toujours les mêmes fautes Je suppose D'accord 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 Vlad il reste deux parties normalement cette cadence F4 F4 Maintenant F4 RGF Petit Rock F7 F8 F5 Oh mon dieu Cavalier D7 Oh la la Ils vont te tuer non ? Oh non mais les gens Il faut connaître quand même les gros classiques Mais c'est incroyable ça Voilà ces deux la doivent quand même d'acheter des livres de Yusupov Parce que c'est parmi les choses les plus classiques pour Stonewall Une fois les blancs jouent fou F4 F4 RGF F7 F8 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 Les noirs ne sont pas meilleurs mais les noirs déjà ne sont pas meilleurs Et ça tu penses Non mais tu es un vieux classique Non mais tu es un vieux classique On appelle ça un vieux con en français Excusez-moi Vlad mais ça ne s'appelle pas un vieux classique Ça s'appelle un peu différemment Tu as bien aimé oui C'est quoi Stonewall principe d'exécution ? Stonewall mon ami c'est les pions F5 E6 D5 E6 C'est la formation des pions Il y a deux raisons pour Première l'espace Deuxième tuer le fou G2 En fait malheureusement pour nous les français Et heureusement pour moi les russes Il y avait un article excellent écrit par Kramnik Quelque part au début des années 90 Sur Stonewall, sur les principes de Stonewall Il n'y avait que des mots, il n'y avait pas de variantes presque Mais je ne pense pas que cet article existe en français ou en anglais Moi je l'ai lu en russe D'ailleurs c'est Murtaz qui m'a fait remarquer cet article là Il est excellent, il a tout écrit juste Juste tout, tout, tout Moi par moi, y compris F5 E6 D5 E6 Ok je savais ça déjà mais pour ceux qui ne savent pas Moi par moi, donc ceux qui Ah quoique vous pouvez utiliser Google Translate Donc trouvez cet article en russe Il était dans quel magazine 64 ? Je ne sais pas parce que je l'ai lu sur internet déjà Je ne l'ai pas vu avant Trouvez cet article, traduisez-le Et là vous allez tout comprendre sur Stonewall Parce que S'il y a quelqu'un qui sait expliquer les choses C'est bien Big Vlad Moi je suis petit Vlad Lui il est Big Vlad Mais tu ne l'as pas mis dans les génies Comment ? Tu ne l'as pas mis dans la liste des génies Ok Et s'il y a quelqu'un qui sûrement pas génie C'est Kramnik T'es sûr ? Bien sûr Bossa Archie Douai Un très très grand philosophe Mais pas génies D'ailleurs je pense que les génies ne sont jamais philosophes Je ne sais pas, c'est dur à dire Ou les philosophes ne sont jamais génies Je pense Je ne sais pas Mais regarde, est-ce que tu connais un seul philosophe qui a été considéré comme génies ? BHL ? Ah il est philosophe, je ne sais pas Il était pas mal Il était pas mal Oui, oui, tiens Je ne sais pas quel monde lui convient le monde Philosophe ou génie ou je ne sais pas quoi Les gens disent Nietzsche quand même On est en plus sérieux Nietzsche, génie Dans le sens qu'il était fou Bon, peut-être, peut-être Mais très peu de fois Je pense que le dame C2 qui a aidé 5 Tour C6 qui a eu 3 Tu veux dire que tu n'es pas philosophe, c'est ça ? J'ai bien compris Non mais ici, quelque part, les noirs doivent être mieux bien sûr Parce que toutes les fautes par les blancs, on n'était qu'à mise Je pense que le jeune rusco va être mat Très bientôt Très bientôt je pense Très bientôt parce que Prophylactic thinking C'est de toute évidence C'est pas du tout son truc Non mais c'était pas mal Fou H6 quoi Qui attaque la tour Pour le déplacer ou il a voulu être déplacé Non, profylactic thinking c'est pas ça Regarde B5 jouable d'ailleurs Fou Bouf, tour G7 Mais peut-être qu'il a le temps pour RoH Non mais ok Une chose est claire C'est mal ce qu'il fait C'est clair Moi je pense que peut-être un coup A l'ancienne RoH6 RoH6 c'est suffisant Mes parents vont sûrement trouver quelque chose de plus intéressant Ok RoH6 L'école peut pas rouler Ouais et sur Fou C4 il y a B5 toujours Nietzsche quoi ? Bordel j'ai le droit Ok vous avez le droit Moi j'ai lu tout le Nietzsche donc je ne veux pas vous contrariez Ok Kevin comment t'aurais tué maintenant ? J'aurais commencé par KD5 je pense Ah ouais si tour C2 Parce qu'il va faire tour C2 KV B4 Tour C3 Et tour G7 Ah tu as défendu le pion Mais il y a A3 peut-être encore Voilà ce que tu veux dire Il y a peut-être A3 encore Ah mais ok mais là c'est facile non ? Ok tour G7 Tour G8 Tour G8 c'est 4 Elle va revenir Non tour G7 c'est mieux Mais je ne me trompe pas Il pouvait gagner une pièce avec B5 Ouais à ce moment là ouais Vas-y un casse Ouais Mais en fait c'est pour ça qu'on est gagné tour C3 Bah oui Bah oui Bah oui Divo Ah non mais il faut prendre B2 Ah oui non il n'y avait plus oui il y avait 2 Voilà là C'est quoi leur classement ? 2007 Pour Farah mais Ça t'en décédé quoi Au vieux retraité Ok il va être mat quoi Quoi que tour G7 Dame C6 Et hop À un moment donné peut-être il faudra rebouger le Le papier Le papier Ou alors faire H4 et R5 Oh 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 Non 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 Ah tiens il a fait ça ? Ouais Oh la la quelle conception Par contre c'est pas si facile de mettre encore n'est-ce pas ? Mais Les blancs vont être sous cette menace jusqu'à la fin du jour Ouais mais regarde il a fait B5 il a trouvé le contre-jeu C'est quoi l'idée de Dame H5 ? Je pense qu'il y en a pas Ok il veut faire tour G1 Dame F3 Est-ce que c'est possible de parier ça ? Peut-être H3 Tour G2 gagne ou pas ? Dame F3 Sûrement pas oui Tour C7 maintenant peut-être Ok bouffe G7 et tour G1 Et tour G1 Dame F3 Oh la 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 Il s'attendait à l'échec Ouais Ah tiens il est down que le second Ok mais Ah il a tour G6 Ah Ouais c'est moche Il a truqué quand même Ok Malgré que c'était pas clean clean Il a fait le mat promis quand même Ouais Mais je pense qu'il y avait des défenses C'est sûr C'est sûr Et il dit Dosojevski aussi Ok Ok si vous la Vous le considérez un tant que philosophe Peut-être mais Moi je le considère plutôt comme un Non mais en fait il a lu Dosojevski Non mais en fait il a lu Dosojevski Mais il est vrai il n'était pas loin du génie Peut-être il était un génie Parce que déjà il était épileptique Et c'est connu que c'est la maladie du génie Mais César était épileptique Et personne ne doute que César était génial Ouais c'est génial Du coup être épileptique c'est C'est hyper cool Toute ma vie je rêve d'être épileptique Mais malheureusement non Malheureusement je n'ai pas d'un C'est fou Malheureusement oui Plusieurs fois j'ai Tenté J'ai tenté même J'arrive pas Bon alors du coup Il veut faire quoi ? Il veut faire Fou B2 Ok Comme d'hab Paramov Montre Ses connaissances profondes Dans l'ouverture Pour dire L'absence totale de connaissances Donc En sa demande C'est 20h sur 24h Consacré aux échecs Qu'est-ce qu'il fait exactement ? Mais peut-être c'est pas vrai Je pense que c'est vrai J'étais dans le même avion avec lui Moscou, Astana Je l'ai vu parler Je l'ai vu dormir Je l'ai vu manger Je pense qu'il travaille 20h sur 24h Sur 24h C'est fou quoi ! Je pense que tu comprends ce que je veux dire Oui C'est fou non ? Travailler autant Mais on se demande qu'est-ce qu'il fait exactement Parce qu'il répète les mêmes fautes dans les ouvertures Avec les blancs Avec les blancs Ils connaissaient pas cette ligne Enfin Parmi les plus connues Donc Ses connaissances Peut-être que j'ai une mauvaise mémoire ? Non C'est juste qu'il n'a pas de système pour travailler les ouvertures Et personne ne peut l'aider Par contre Idani Qui est peut-être le moins doué parmi cette génération brillante des Iréniens C'est un très bon théoréticien Et Firouza Parfois est très bien dans les ouvertures Parfois très bien Mais ils ont quelqu'un qui les aide ? J'ai l'impression que Firouza travaille avec quelqu'un en seul Mais avec quelqu'un assez sérieux Parham bien sûr Pas du tout Idani Peut-être est juste deux pour travailler les ouvertures Mais Parham ok On voit que Tout est juste naturel Tout est que lui Mais c'est pas si dur pour t'entrer les ouvertures ? Si tu travailles 20h par jour ? Tu regardes, tu analyses, tu comprends Ok Imaginons que Tu Tu as ta base de données Oui Tu regardes les variantes ouvertes de l'espagnol Tu regardes tout ce qui existe Et tu allumes l'ordinateur Il te montre Là c'est null Là c'est null Ok Une nulle est au 25ème L'autre nulle est au 35ème Donc c'est nulle Oui Qu'est-ce que tu fais alors ? Je ne sais pas, tu essaies de comprendre quoi Variante par variante Justement Justement Là le problème c'est qu'il y en a ceux dans cette situation Quand les variantes mènent à la nulle et l'ordinateur la montre partout Il y en a ceux qui dans cette situation là trouvent des idées qui sont dures à réfuter sur l'échiquier Il y en a ceux qui peuvent juste regarder les coûts existants et l'évolution Et qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes quoi Qui n'arrivent pas eux-mêmes de trouver un concept humain dur à réfuter sur l'échiquier C'est ça en fait la différence entre les uns et les autres en fait Il y en a ceux qui peuvent et il y en a ceux qui ne peuvent pas Et en fait ça ne correspond même pas à ta force Il y en a des mecs créatifs Qui ne sont pas trop forts mais qui Enventent des milliers d'idées dans leur vie Il y en a des très forts qui n'arrivent pas à créer une seule C'est ça en fait le problème C'est un talent tout à fait différent Ok, qu'est-ce que tu penses ? Mais bon, il aurait quand même pu savoir le footprint F4 dans le Stonewall Pardon ? Le footprint F4 dans le Stonewall, il aurait quand même pu connaître Ça oui, ça bien sûr c'est juste C'est juste de ne pas savoir comment travailler les ouvertures Ok, de toute manière qu'est-ce qu'il y en a ? Donc je pense que la position est plus ou moins égale Enfin... Attends, il n'y a pas F3 qui les prend C5 ici ? Comment ? F3 qui les prend C5 ? Ah, peut-être que c'est juste une gaffe Non, c'est juste une gaffe Quand elle a joué Dame-6, c'est juste une gaffe bien sûr La Dame-6, c'est déjà un coup assez moche Donc on ne comprend même pas les raisons Parce que généralement quand tu as F4 sur blanc, tu vas avoir la Dame-6 Ah, D4, c'est ça l'idée F4 et F5, oui Et pour l'instant, je ne vois pas de réfutation Même si ça donne l'impression qu'il doit y en avoir une Mais... je ne le vois pas Peut-être KvA5 ? Ah, il y a Tour A5 et Kf2 Voilà, c'est ça la réputation Cd, Tour C8, Tour C8, Tour D4 Avec... même pas 1 mais 2 pions de plus Clean Clean, bien clean Ok, du coup il fait ça mais c'est mort Ok, Dame-6, peut-être... C'est même pas le signe de la manque de la classe C'est plutôt le signe de la fatigue Parce que Dame-6 c'est juste un coup vide de sens Ok, là maintenant bien sûr c'est bien foutu S'il va gagner, ça va être plus 5 C'est peut-être... Rédibitoire Je ne connais pas le sens du mot C'est genre que c'est fini quoi Normalement, oui Mais c'est la dernière partie Parce qu'on attaquerait les bullets avec 5 points d'écart Ouais, c'est beaucoup Ok, peut-être qu'il peut arnaquer Qui sait ? Je ne vois pas que son style correspond bien aux joues de boulettes Je ne vois pas, il est trop classique Il ne sait pas surprendre Il ne sait pas choquer son adversaire avec des coups bizarres Tu vois ? Il joue juste assez prévisible et pas trop fort Donc il ne va pas égaliser Parame est juste nettement plus fort mes amis Sauf les ouvertures mais pour lui c'est pas la peine Et il chante tout le temps C'est peut-être ce que peut-être explique sa force Non mais tu sais que ça aide de mettre de la musique Ça donne de la motivation et tout, c'est pas mal C'est une chose que je sais clairement Ces derniers jours-là je faisais Mlad Et quand ils mettent les radios Surtout une musique relaxante C'est mille fois plus facile de passer cette torture-là Ok mais il se fait mater en deux quoi Ouais Avec une seconde sur la période, je vais mourir C'est fou quoi À plus 5 Ça fait mal Mlad C'est maintenant la dernière partie de... Non c'était la dernière Donc on fait une petite pub N'hésitez pas à follow la chaîne On revient dans 5 minutes pour les Bulettes À toute ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Parait-il que Sarana est juste moins fort et en plus je pense que comme tu l'avais dit plus tôt c'est la cadence qui va le plus favoriser Parham. Oui parce que dans les positions originales tant qu'il s'agit de switch on son propre cerveau, Parham se débrouille à chaque fois mieux. Et Sarana qui en plus a du mal... Il voit mieux les tactiques de balles, il voit des tactiques simples donc enfin il a tout pour gagner ce match d'une manière convaincante. De nouveau... Et refaisons d'ailleurs je pense que Sarana répète la faute que si la position marche pas, si une variante marche pas, même si tu obtiennes de bonnes positions, il est mieux de switcher, il est mieux de changer parce que si ça marche pas, ça marche pas là. Donc là encore il va rien obtenir, il n'a rien obtenu déjà, déjà je préfère le noir ici. Donc ça va passer bien terminé en fait. Oui bien sûr F4 ou F4. Ah mais c'est juste qu'il ne comprend pas trop le Stonewall en fait. Il ne comprend juste pas, il ne connaît pas trop les théories, il ne comprend pas le sens de cette ligne là. Là elle est déjà nettement moins bien. Ok ED, moi j'ai pris ED bien sûr, Tour H5. Maintenant le fou va jouer, il se l'est devant les pions. Peut-être un coup comme G5 peut arriver un jour aussi ? Bien sûr, tout est possible, oui. On peut jouer Tour H5, Tour H6. Il y a pas mal d'aide intéressante, il y a que les noirs qui peuvent espérer de gagner ça et les blancs pas vraiment. Quoi qu'après Dame G5 c'est égal en fait. Mais au lieu de cela elle a fait Dame H4. Mais ou alors tu peux faire, si tu joues vraiment mal contre l'hollandaise, tu peux faire ce que je fais, tu fais E4. D4, F5, E4. Ok, si tu ne sais pas quoi faire contre l'hollandaise, tu fais D4, F5, F5. Il n'y a rien à savoir. D4, F5, F5. Et les blancs et les noirs font quoi ? G6. Tu fais E3, l'autre fait F7, tu fais Kv3. Ok, oui tu joues juste. Oui et puis par exemple tu peux traquer long. H4, D2. Non ça marche pas. Je pensais qu'il y aurait Tour H4 et quelque chose. Non mais ça va faire une petite nulle. Ok, c'est une boulette bien sûr. Donc ne critiquons pas trop. Bien sûr ok, c'est pas clean clean comme on a dit ça. Mais ok, là on ne va pas critiquer parce que là il s'agit surtout des instincts et de voir des trucs à deux balles plutôt que jouer correctement. Tour H5, Dame H6. Je pense que c'est possible. A B A B, Tour H5, Dame H6. Oui je pensais mais je ne sais pas pourquoi il le fait. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il dit ça en fait. Peut-être qu'il a peur d'ouvrir la colonne F et... Oui mais Dame F4 est possible. Ah ok parce que Tour H6. Oui il va reperdre le pion C6. Roi D7, Tour H7, Tour H7 parce que... Les blancs sont mieux déjà d'ailleurs. Les blancs sont nettement mieux. Ici B6. Ah B6 est fort. Les blancs sont foutus d'ailleurs. Ça c'est très très mal joué les derniers coups de... Tour H7, Roi D8. Il y a E6 ici. Peut-être. Mais tout gagne ici. Tour H7, E6 je pense. Menace mat. Non c'est foutu. Il est juste une menace mat. Ok donc allez. Allez Serana. Allez. Tu pense qu'il peut revenir ? J'espère pour... Pour... Pour que ce soit plus intéressant. Pour la patrie ? Non non non. Je m'en fous de patrie. Complètement ? Complètement. Bon là il va gagner. Mais l'autre va jouer jusqu'au bout maintenant bien sûr. Pour des raisons assez évidentes. Ouais surtout qu'il peut se permettre vu que l'autre l'a fait. Donc on pourra même pas dire que c'est pas fair play quoi. Ça va faire un point pour pour le joueur russe. Tiens 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 tiens. Nakamura aurait joué jusqu'à la fin. Oui bien sûr. Si contre MVL oui. Sinon non. Tiens. Maintenant H5. Dommage qu'il n'a pas joué H5. Parce que sur H5 il y avait un coup très intéressant. Tu sais KvJ1. Ouais. Pour revenir en F3 et... Pour utiliser la case G5. Ok je connais pas trop cette ligne là à vrai dire. Dame A5 je trouve bizarre. On peut juste faire Rock ici. A3 c'est intéressant aussi. Kv4, 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 Kv4 et Kv5 avec compensation. Ok mais je pense que j'ai compris en fait. A chaque fois par an veut une seule chose. Il veut mettre son fou sur F3. Latour sur E1. Et puis Kv5 et donc... Et envoyant H6. Ouais. Jouer pour attaque. D'ailleurs... Une très bonne approche en fait. Parce que bien sûr... Le Kv sur F5 en blitz... C'est déjà peut-être... 0.50 au niveau de l'évolution. Parce que le Kv sur F5 il a la tendance de mater... Et... Dans les parties classiques souvent on blitz surtout. Oui. Là tu peux faire G4, H4, G5. Et chasser le Kv de F5 avec G6. Remain le Kv sur E3 ou est bien placé. Ok. Là maintenant on va voir la boucherie je suppose. D'une manière ou de l'autre il va être mal maintenant. Dame-C2, Roi-C2, Kv3 gagne du matos déjà. Ok. Il veut gagner que 1 pion. Non 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 non. C'est juste mal. Kv3 est beaucoup plus fort. 1000 fois plus fort. Comme ça il gagne juste 1 pion. C'est pas ça. Sauf que bien sûr ok. C'est très agréable. Ok mais tu sais des fois quand il y a plusieurs tactiques qui marchent. Et tu envoies une tu cherches pas une autre. En bullet surtout. Justement comme a dit Emmanuel Lasker. Si vous voyez un bon coup. Ne le faites pas. Cherchez encore meilleur. Parce que souvent il existe. Donc Roi-J8 Kvf6. Il faut comprendre alors comment défendre. Attends Roi-J8 Kvf6 vous prend. Ah tiens. Tour de 8. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Donc c'est pas du tout la fin du monde. Donc. Ma lutter n'a pas vu non plus. Ok. On en est là. Ok. Normalement c'est perdant. Mais il faut montrer les techniques. Mais c'est déjà plus perdant. Ah mais. Roi-J2 Kvf8. Ouais. Tour F8. Et maintenant il y a Tour Pf2 qui arrive. Avec F5 échec. Ah il y a F4 qui arrive. D'ailleurs on peut perdre ça. Il va monter vers H4 non ? Ah il a pas pris en F2. Il a fait F5 échec. Intermédiaire il a cru qu'il était malin. Il a juste filé un pion. Ouais. Ah mais c'est du bullet là. D'ailleurs. Les blindes ne menacent pas Kvf6 malheureusement. Pour des raisons multiples. Y compris pour F5. Parce qu'il faut aussi. Ah Tour P3 échec juste. Ok. Donc. Non c'est intéressant ça. Parce que. C'est facile de. C'est facile de. Peut-être que tu dois faire ça. Et. Les gens ne font jamais ça. Ok mais. Là tu dois quand même. Et. Rho H4. Tu dois quand même. À un moment donné faire. Mais parce qu'il a fallu mettre Rho sur H4. Pas sur J2. Il était caché là. Ouais. Il l'a pas caché. Et il fait quoi avec ses échecs en fait ? Ok. F5 H4. C'est intéressant. Ok. C'est intéressant. C'est intéressant de terminer cette partie rapidement. Parce que. Il va pas aller gagner celle-là. Vas-y. Il bouff sur H4. J6. Et il tour C6. Ou tour C7. Fair play. Ouais. Il a échangé les tours. Fair play. Non. Il est sympa. Parham. Faut le souligner. Donc. Le score Vlad. C'est toujours plus 4. Tiens. 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 Pas de stumble. C'est toujours plus 4. Et il reste 21 minutes 40 Vlad. Donc c'est faisable. Non. C'est faisable. Allez. Allez. Seratov. Seratov. C'est la ville de Serana. Donc. Je pense pas que je me trompe. Donc. C'est pour ça que je parle toujours de ça. C'est la ville de Ryazan. Ça fait aussi non ? Seratov. C'est la ville de Tomashevski. Hmm. Et Ryazansev c'est quoi du coup ? Ryazansev c'est Chelyabinsk. Ah oui. Chelyabinsk ou Moscou. Donc. En fait. Il partage sa ville entre les deux. Ok. Donc. Pas de pion. Mais. Compensation. Parce que. Fout de couleur. Blanc. Bien sûr. C'est toujours une compensation. Sans aucun doute. Il est. Même si les noirs peuvent être un peu moins bien. Il est plus facile de jouer avec les noirs. Et en bullet c'est hyper important. Ce qui comme toujours. Pas qu'il y a un bullet en bullet en général. Mais un bullet surtout bien. Là maintenant. Il faudra bouger soit la tour soit la dame. Peut-être la dame sur a5 oui. La dame sur a5 c'est logique. Mais là il commence à. Cavalier qui va revenir en b4. Je pense qu'il viendra en b4. Et là maintenant il va faire a4. L'autre va faire cavalier au 4. Il va faire h6. Ah non. Oui h6. H6 maintenant. Pour oublier le problème. Ok. Il va peut-être mettre. Ouais la dame en d5. C'est toujours agréable de jouer avec les noirs. Même si ils sont moins bien. Objectivement. Tout simplement parce que tu peux bouger les pieds sans réfléchir. Enfin tu le sais pas moins bien que moi. Mais là le truc qui est bien. Ah attends. Ça c'est pénible. Ça c'est vraiment pénible. Justement c'est. Le vertige créé par trop de succès comme je dis. Parce que là maintenant bien sûr c'est bien foutu. Si ED FH6 gagne je suppose. C'est plus ou moins sûr. En fait c'est complètement sûr. FH6. Vas-y encasse. Mais vas-y encasse. Qu'est-ce que tu peux rouler ? Vas-y encasse. Il n'est même pas la peine de calculer ça. Bien sûr ça gagne. Ok ça va être plus 3. Ça devient chaud Vlad. Ça devient chaud. Ça devient très chaud. Ok. Tour D4. Tour A4. Après quoi on peut répéter Dame F5. Ah. E6 c'est bien joué. Dame F7. Ouais. E6 tout de suite au lieu de D4. Tour D4 ça gagne aussi. Ok. Plus 3. Allez allez. Ok. Il revient à ses premiers amoureux. Mais il faut qu'il fasse garde Parham. Parce que s'il continue la descente Ada aux enfers. Ça peut mal se passer quoi. 3 points c'est plus grand chose. Ça va vite 3 points. Allez. Cavalier B6. Cavalier B5. Ah. Ça fait mal. Ok. Ça joue très mal bien sûr. Par les noirs. Mais ok. On ne va pas critiquer ça. Les boulettes moi. Je joue nettement moins bien qu'eux tous. Je ne sais pas jouer les boulettes. C'est dur. C'est complètement différent que le blitz. Enfin. Moi je ne peux pas. Et tu sais quand tu t'entraînes à bien jouer en blitz. Tu régresses en bullet. Ah. Super. C'est assez spécifique comme truc. Ok. Les noirs ont intérêt de mettre leurs dames sur ce 8. Mais il ne faut pas louper de tel truc comme Cavalier B3. Maintenant quoi. Cavalier F27. Ça ne m'étonnerait pas si les noirs perdent quelque chose de force. Ouais. Tu vois. Puis on C6. Oui. Si tour C7 c'est D. Il y a un enquête sur C6. Donc les noirs ont déjà perdu le pion C6. Mais il y a le pion E7 aussi qui est mal. Si Cavalier E5, D, E. Quoique peut-être c'est la meilleure chance. Cavalier D5, E5, D, E5. Parce que Cd c'est malheureusement intolérable. Cavalier E6 avec les défauts de 5. Ouais c'est horrible. Ou avec D, E4 et D5. Ok. Cette partie là malheureusement ça va être plus 4. Ok. Plus 4 ça fait mal. Plus 4 ça fait mal Vlad. C'est ça. Ok. Ça y est. Trop de manteuse. Cavalier E7, E7, F7. Même moi j'aurai gagné ça même en blizz. Même en blizz. Ah là c'est fini. Mais il a peut-être intérêt à abandonner. C'est kiffé. Oh la la. Ça fait toujours 4 points d'écart Vlad. Il reste 17 minutes. Ok mais s'il te plaît refais pas G3, FUG2, FUG4. Mais s'il te plaît. Et tiens, ça c'est la faute par contre. Si la variante te ramène du succès. Tu ne la chances jamais en blizz. Parce que juste c'est con. Parce que déjà. Ça montre que l'autre ne sait pas comment traiter. Et c'est psychologique aussi. Et ça c'était la faute quand même au niveau du choix d'ouverture. Après tu sais parfois en bullet comme tu joues vite. Tu t'oublies. Oui parfois c'est juste les mains. Ouais. Je comprends. Et ok bien sûr c'est une mauvaise version de la variante Leningrad pour les noirs. Après B5. Bien sûr. Normalement les noirs ne peuvent pas. Permettre autant de choses au blanc. Maintenant B6 c'est B5. Mais qu'est ce que tu fais là quoi ? Tu joues à la boulette quand même. Quel cas mais tu vises l'activité des pièces. B6 c'est B5. Et tu vois en casse. Non mais il veut jouer P4 pour la casse D5. Oui mais la position est devenue stable. Et comme ça. Ok il est déjà même pas mieux. Ah non c'est mort. Enfin il s'avoue mais. Il est même pas mieux et il est moins bien peut-être. Ouais. Si il permet F5. Oh ok ok c'est horrible. F5 c'est D3. Ok. Tout ce que tu veux F5 c'est EF. C'est un bon avantage pour les noirs. Et C4 après. Ou Dame B6 et C4 après. EF Dame B6 et C4. Avec échec d'ailleurs. Un très bon avantage pour les noirs. Plus 5. Plus 5 ? Ça va être plus 5. Ah oui je pensais que tu voulais dire plus 5 sur l'ordi déjà l'avantage. Ça c'est quoi ? C'est plus 1,50 ? Ça c'est ? Ouais. Oh ok c'est plus 2. Je sais pas. Les doigts sont complètement forts. Ah non c'est foutu ouais. Non plus 5 c'est fini en fait. Bah en fait Param il a juste un peu ralenti au début parce que. Ok maintenant il vaut mieux d'abandonner. Et essayez de gagner la prochaine parce que ici de toute manière tu vas passer. Ok Dame G5 déjà. Bon ok. Il reste quoi ? Il reste combien de temps ? Il reste 15 minutes. 15 minutes ça fait 5 parties. Ah ouais ça fait 5 parties max. Peut-être même pas. Ah non c'est mort Vlad. Le ressortissant de Saratov en sueur. Hmm. Saratov en sueur. Ah tiens au moins il a créé une menace. Parce que maintenant tour H4 parait fort quand même. Ah tiens. Il aurait rappel qu'il a de pion aussi. Bon attends il peut peut-être la sauver. Vas-y encasse. Encasse celle-là s'il te plait. S'il l'encaisse tout est encore possible. Dame H2. Il menace ma tendre quand même. Il va faire pousser 8. Ok mais il y en a de tour B4. Ok mais peut-être pas grave tour G1. Ok c'est... La panique celtique. Dame G1 mat. Mais tour G1 c'était peut-être pas mal. Ok elle rigole déjà. Nan c'est fini. Ok maintenant ça joue plutôt pour l'honneur déjà. E3 petit roc Dame E2. Ou Kv5. Ouais. Kvd7 j'aurais jamais pris dans ma vie. Nan c'est bizarre. Jamais dans ma vie j'aurais pris ce fou là. Ok mais il fait un genre de méthode. B4 j'aurais jamais fait. Maintenant B4. E4, H3, F4. Peut-être pas H3 parce que peut-être tu gardes la case pour le fond. En tout cas c'est une méthode Ruiz. C'est ce qu'on appelle en français comme ça. Je sais que tu l'appelles comme ça. Tout le monde l'appelle comme ça. Toi t'appelles ça comment déjà ? Ou Kv5. Ou Kv5. Ou Kv5. Ou Kv5. Il y avait un mètre tchèque je pense. Qui a joué ça. Tiens mais les noirs sont de nouveau mieux. Parce que le fou sur F3 c'est quelque chose. Il faut H6 mais il faut F8. Mais là les blancs ils sont mal mais peut-être faire H2 G4 non ? Non je pense que de toute évidence tout ce qu'il veut, il veut juste... Attendre. Attendre. Il est vrai, il est dur de craquer cette pause. Comme les fans. Bon je critique pas, je joue encore moins bien ça. Ouais là le truc c'est que ça va trop vite quoi. Pour faire des bons coups. C'est sans rajouter du temps. Une seconde. Ah une seconde. Mais c'est peu. Sur un vrai échiquier tu aurais bien joué. Mais il tient pas mal en fait avec les blancs. Mais parce que l'autre joue autrement. Finalement il met la tour en C4. Tour C1 maintenant. Et Tour C7 ça va aussi. Tour C7 ça va aussi. Prisprit il veut faire Dame B7. Il va perdre celle-là. Il va perdre celle-là. Avec les noirs ? Ouais. Donc en tout cas il va pas gagner. Ok il revit quand même. Ok. Mais... On peut pas perdre ça avec les blancs. Du coup ouais. 3, 2, 2, 2... Tour quelque part. Un peu plus facile de jouer avec les blancs. Après cette partie ce sera gagnant mathématiquement. Ce sera vraiment sûr que les noirs... Que Sarana peut pas revenir s'il la gagne pas. Ok jusque-là c'est genre 99% mais ce sera 100%. Il va bouffer je suppose. Non. La F5 c'est pas mal hein. GF. Ah Tour E5. Peut-être qu'il y a IC5 d'abord. Ok tour prend et il faut prendre... Et Tour G5. 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 Ah. Ah bien joué E5 échec. Et Roi E4. Il va gagner. Oui il va encaisser les deux pions. Ouais il encaisse H5 et D4. Regarde il est très heureux. Il est super heureux. Et Tour G4. Et Tour F4. Regarde regarde il chante de partout quoi. Mais c'est un clown quoi c'est génial. Roi F4 il va faire tu vois. On parie ? Non. Non. Ok mais c'est tellement agréable de bouger de cette position là. C'est des soucis tellement agréable. Ah. Oh là. Mais quoi après ? Tour F8. C'était l'idée. Avec l'idée Tour G5. Avec l'idée Tour G5. Avec l'idée Tour G8, Tour G4 et Tour G6. Ah. Moi je vais faire Tour H8 3 E4. Ah et maintenant on tourne. Ouais. C'est pour ça que j'aurais commencé par Tour H8. Ok abandon. En plus il fait tourner la pendule à fond regarde. Du coup il reste et il reste même plus de 10 minutes quoi. Très bien joué de la part de... Magu. Il va peut-être pas la gagner mais bon. Il fait tourner la pendule à fond. Ok mais Tour C4 reprend. Ah oui ok tu vas faire Tour F1. Mais la Tour est grand côté. C'est peut-être nul ça. Roi E7, Tour A4. Non c'est pas nul. T'es sûr ? La Tour est du grand côté ? Non mais l'autre joue très mal d'ailleurs. L'autre joue très très mal parce qu'il connait pas les théories. Parce que quand le roi est sur H à cause de se dédoumater c'est foutu. Mais ici bien sûr c'est une théorie. Mais il connait pas les basiques. Mais c'est sûr qu'il pose 20h sur 24h. Sauf que cette finale théorique est très souvent gagnée par... celui qui a un pion. Tout simplement parce que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et à un moment donné le noir est pire quand même. C'est quoi le score ? Toujours plus 5 ? Ok, 8 minutes. Ok mais de toute façon il est très heureux parce qu'il a... 3-7. Fou de 3. Fou de 7. Tiroc. Tiroc. Ah tiens. Fou de 6. Qu'est-ce que tu penses avec Fabien ? On pense que quand le match est fini ça devrait être... Bah oui. Bah oui c'est ce que je pense. Mais à quoi ça sert ? Que tu aurais le droit d'abandonner en fait. Ok mais par exemple quand Grishuka jouait ce match contre les Chinois. D'abord contre Ding puis après contre Yu Yangi. Par exemple elle a fait première nouvelle. Avec le noir elle a gagné deuxième avec le blanc. Elle a gagné troisième avec le noir. Elle a gagné troisième avec le noir. Elle a gagné la quatrième partie avec le noir. Avec le blanc. Ça y est ? Ça se termine tout de suite ? Parce que le match t'es gagné. Oui je pense que moi à quoi ça sert de jouer ce qui intéresse personne déjà. Et en plus il faut quand même être... Comment dire ? Il faut quand même... Avoir de la pitié pour celui qui perd oui. Parce que c'est de la torture déjà. Non c'est dur. Ok bah il a l'air de bien le prendre quand même. Il est tout sourire. Il a... Il a quand même le sourire encore Sarana. Ça va ? Ça fait un bon moment quand c'est tout ce qui lui reste déjà. Son sourire ? Ah regarde Magu il est très heureux quoi. Ça y est il est encore heureux quoi. Parce qu'il pensait qu'il y aurait dame prend E4 et F5 je pense. On avait un petit décalage. Ah tiens maintenant je sens que... Ok et le cavalier enfermé. Ok E3 et il prend bien. Voilà que c'est triste Vinice. Bah c'est génial il sourit quand même tout le temps quoi. Mais dans l'avion il souriait comme ça tout le temps aussi ? Non. Pas une seule fois. C'est la première fois que je le vois comme ça. Il sourit vraiment beaucoup quoi. C'est un gros gosse quand même. Ouais. C'est pour ça un grand enfant non ? Ça se fait plaisir. Je pense qu'il est entouré par une compagnie de pause. Il joue pour le public là. Ouais je pense aussi. Non mais il est marrant. Mais je ne sais pas si elle a gagné celle-là. Si. F3, Roe E3, F2. Ça il... Il est impossible de ne pas gagner celle-là. Roe E4, F3. Intermédiaire. Et peut-être F2 intermédiaire non ? Par exemple. Par exemple. Je pense que c'est le plus clean non ? C'est D4 c'est très clean aussi. Parce que tu ne peux pas stopper les deux pions. Moi OK F2 bien sûr. Normalement c'est le premier réflexe. Et là je pense que tu tentes de déprendre ces six. Pour je ne sais pas si jamais un pré-mouve bizarre et... Ouais OK. Tu es assez fort pour voir F3 donc... Ouais. Et tu abandonnes. Mais OK peut-être il laisse tourner la pendule pour... Parce qu'il ne veut plus jouer aussi. Donc plus... Six. Six déjà. Mais je trouve que ça reflète quand même assez le scénario du match finalement. Je pense que c'est bien mérité. Donc je pense que ça reflète plus ou moins leur rapport de force. Il est juste maintenant plus fort en blitz. Pour en aller. Mais avant le match t'es pas si sûr hein. Mais... Parmi les fautes que Serana a commis dans ce match là. C'est de répéter les lignes qu'il arrive pas d'autre côté. Mais comme le Stonwall. Le Stonwall avec le Kavale sur F5. Non. Le Stonwall avec le F4. Non. Donc voilà. Donc là maintenant il joue cette filidor à la... École Moldave donc à la... Bologan par exemple. Bah c'est ce qu'il a fallu dès le début. Ouais. D'essayer d'un peu changer le... Le cours de... Du match ouais. Parce que sinon... Les gens demandent alors... Il y en a pas mal qui sont confiants pour MVL. Moi je suis vraiment inquiet. Alors contre qui il joue ? Est-ce que quelqu'un sait ? Parce que ça peut être intéressant ce qui tend là d'avoir le tirage au sort. Il est très probable qu'il y en a déjà. Les appareillements. Donc dites nous si vous êtes au courant. Je sais pas comment trouver. Nous aussi on espère pour MVL. Mais vous voyez donc ça dépend contre qui il joue aussi. Le niveau de confiance. Parce que... Si ce n'est pas une chose. Si c'est Dubov c'est une autre chose. Si c'est Wojtashek c'est une troisième chose. Ça peut pas être Grisha. Ça peut pas être Grisha je suppose. Ça peut pas être Nepo non plus. Il y a quatre têtes de série je crois. Mais le problème c'est que c'est World Chess qui organise. Et donc c'est dur d'avoir des enfants. Ils ont du mal pour mettre à jour les informations rapidement. Mais c'est sûr que c'est sorti parce qu'il est 23h à Riga. Il y a un sourire très brillant des fois. Je pense que pas des fois mais toujours. Qu'en pensez-vous du Gambit Engloud de 4e5 en Blitz ? Je pense rien de bien sur ce Gambit là. Non, il n'y a aucune information sur leur Twitter. Malheureusement. Même Soutofs qui n'a pas écrit apparemment. Soutofs qui écrit tout le temps des trucs inutiles quoi. Enfin il a fini par gagner. Ça fait de nouveau plus 5. Oh la la. Qui a pu écrire ça ? World Chess est sur Facebook ? Normalement la bonne technique de rencontrer les systèmes avec cavalier H3 et cavalier F4 vite. C'est de jouer cavalier C6 avec le D5. Parce que normalement les finales comme celle-là sont toujours bien pour les blancs. Attends, j'ai peut-être des infos. Donc je pense pas que c'est la meilleure des réactions sauf que ok. Je comprends que... Peut-être on s'en fout déjà vu le score. J'ai des infos, peut-être. Attends. Ok. Je suis en train de dire l'article en fait. Mais non, ils m'aident pas. Ok. Peut-être follow chess ? Non mais c'est quand même incroyable quoi. De pas trouver. Moi à chaque fois que je vais sur le site de World Chess, c'est mon problème éternel. Et Chesscom ? Il est sur Chesscom, sur World Chess, pardon. Il ne va toujours pas. Bon, qu'est-ce qui se passe sinon sur l'échiquier ? Ok, après... Pas mal de coups imprises. Les Noirs sont encore un petit peu mieux. Mais sauf que... Normalement, bien sûr, ça doit se terminer avec nous. Ils n'ont pas dans cette cadence-là. Dans cette cadence-là, bien sûr, je pense que les Noirs vont gagner. Après E4, après B4, et l'attaque direct sur le Roi. Alors les gens, ils ont trouvé, mais ils ne peuvent pas nous dire dans les commentaires. Bah dites-moi alors ! Non mais c'est quand même incroyable, quoi. World Chess, choose Perry. Ok, mais c'est pas facile avec le mobile, quoi. Ils pourraient dire, quoi. Non mais avouent quand même que s'ils ont le truc, c'est quand même... Navara. Ah ! Bon choix ! Ah, c'est bon choix, non ? Très bon choix, oui. Ça va être un massacre, non ? Je pense qu'on a toutes les raisons d'être optimistes. Non mais Kabila, c'est nul Navara, non ? Je pense qu'il est complet, Manuel. Je pense que déjà, si Navara tient la tête avec les Noirs, ça va être un exploit. Parce qu'avec sa caracane... Avec sa caracane où il ne connaît pas à son septième coup après tout. Donc, je pense que toutes les raisons d'être optimistes. Et si il gagne Navara, ça risque d'être qui ? Dans la prochaine ? Non, je ne sais pas. Mes amis ? Rishuk Vitugov. C'est très bien. Moins bien que Navara, mais ça va, oui. Mais moins bien que Navara. Navara est mon favori, bien sûr. Navara, c'est parfait, juste. C'est peut-être le moins bon 2007. Du tournoi. Mais Navara, peut-être, c'est historiquement le moins fort 2007-30 de tout le temps, je pense. Il va sauver son honneur quand même en gagnant cette dernière partie. Dernière partie. Il va sauver ça quand même. L'honneur de la Russie. Grishuk Vitugov, est-ce que ça veut dire que dans la première, Sacha joue avec les bons ? Mais Sacha, c'est quand même un bon appareilment Vitugov. Je pense que tu as peur de Dubov, non ? Non, je respecte Vitugov, mais je ne pense pas que c'est le joueur le moins agréable pour Grishuk. Je pense que Dubov aurait pu être... Non mais Dubov, c'est juste la mauvaise nouvelle, non, en général ? Bon, Dubov, il peut être désagréable pour n'importe qui, en fait. C'est ce que je dis. Attends, tu ne peux pas tenter... Ah, non, il y a... Vas-y, fais Damashtroi, tu vas te voir. Tu vas te voir. Tu vas te voir. Des nouvelles de Kramnik, je pense que toutes ces nouvelles qui se promènent avec ces gosses près du lac de... L'Aimant. De Genève, comment ça s'appelle ? L'Aimant. Oui, donc je pense que c'est toutes ces nouvelles ces derniers temps-là. Ils voient les allégarques russes et ils se promènent autour du lac. Il y a Shankland aussi. Mais Shankland est plus dangereux, non, que Navara. Shankland ? Je ne sais pas, ils ont écrit Shankland. Ok, Shankland c'est une très bonne nouvelle aussi. Mais malheureusement, on ne va pas lui voir dans la deuxième ronde. Je sais qu'il a écrit il y a pas longtemps sur Twitter que son rêve était encore de devenir champion du monde. Mais peut-être quand il aura 50 ans, il pourra devenir chez les seigneurs. Chez les vétérans, tu penses ? Chez les vétérans. Mamed Dubov. Ah, c'est mauvais pour Mamed qu'il va se faire défoncer. Je pense Dubov favori. Pas clair, non. Pas clair. Rien n'est prévisible dans ce match. Juste rien. Karpov habite au Texas ? Non, je ne le pense pas. Non, je ne le pense pas. Karpov a tant des affaires en Russie que je ne pense pas qu'il ne va jamais bouger de la Russie. Parce qu'il y a trop de business. Vous savez, il est député dans le parlement. Donc, non, non, non. Il ne va pas vivre à Texas, non. Non, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Dreyev a vécu... Peut-être que vous aviez trompé du nom. Dreyev a vécu à Texas. Je ne sais pas s'il a bougé, mais il a vécu pendant plusieurs années. Donc, on va se qualifier, Vlad, pour revenir sur MVL. Tu donnes combien de pourcentage de chance ? OK. Une chose c'est clair. Le sud du match MVL-Navarra est beaucoup plus clair que le sud du match Sacha-Vitigov. Beaucoup, beaucoup. Parce que Sacha-Vitigov, je donne 60-40. Et MVL-Navarra, je donne 80-20. Donc, on est quand même bien. Parce que peu importe la cadence, je donne toujours un gros pourcentage. Mais c'est intéressant qui risque d'être son adversaire dans la prochaine ronde. Je ne sais pas, il y a des gens qui parlent de MVL-Swidler. C'est vrai que Swidler, ce serait le pénalty quand même. MVL-Swidler, c'est la victoire sûre. Oui. Parce que qui est MVL? MVL-Swidler, c'est le mieux. Oui. Il y a partout un peu comme Swidler, mais partout mieux que Swidler. Donc, en fait, il y a plusieurs joueurs archi-doué qui se ressemblent énormément. MVL n'est pas Swidler. D'accord? Et à présent, il est évident, clair et net, que Swidler est de loin le moins fort de toi. Donc, MVL-Swidler, c'est l'encaissage clair et net. Surtout que c'est Swidler-Douda en plus. Les deux sont très bien. Parce que Douda, il encaisse à mon avis assez facilement aussi. Non, Douda c'est beaucoup moins clair. Ok, mais il va l'encaisser dans l'ouverture. Douda, c'est un problème dans les ouvertures. Mais Douda, c'est toujours un danger imminent. Ok, mais il va l'encaisser dans l'ouverture. Possible, possible que non. Il devient beaucoup plus tricky. Le problème, c'est que Swidler n'est pas tricky. Oui, non, Swidler n'est pas tricky. Le problème, c'est qu'il joue espagnol, il n'est pas tricky. Il joue caracan, il n'est pas tricky. Il joue sicilien, il est encore moins tricky. Et Douda, il est tricky. Parce qu'il peut jouer le français, machin, tu sais. Le problème de Douda, il est difficilement prévisible. Tandis que le vieux Saint-Péter-Bourgeois est encore plus prévisible que mes propos. Ouais. Non, mais en fait, oui, t'as raison. Douda, si jamais il s'échappe de l'ouverture, c'est pas sûr de l'encaisser. Swidler, c'est sûr de l'encaisser. Soit dans l'ouverture, soit dans le milieu de jeu, soit dans les rapides. En fait, tu peux l'encaisser partout. Douda, non. Et surtout dans les finales. Et surtout dans les finales. Dans les finales, oui. Dans les finales, il est à la portée de la main. Ouais. Trop sucré. Non, alors que Douda, t'es pas sûr. C'est vrai. Bah Douda, Douda... Enfin, qui est Douda maintenant ? Douda en quelque sorte. C'est Swidler en 97. Mais malheureusement, les années coulent. Donc c'est Swidler d'il y a 23 ans. Alors attends, on a quand même une info importante de Apéron qui dit qu'on a des appareillements, mais ils ont pas l'air dans le bon ordre. Donc on sait pas en fait. On ne connaît pas le tableau. Bah ils disent que ouais, c'est quand même World Chess. Douda est vraiment fort. Bah écoutez, Douda est archi doué. Douda est parmi les joueurs les plus doués. C'est juste qu'il n'a pas encore réussi de construire une usine de préparation. Une usine. Qu'est-ce que ça veut dire une usine ? Ça veut dire que le joueur est en train de manger son pizza, mais le travail est en train de s'effectuer. Quelque part. Peut-être dans l'autre bout du monde. Peut-être à Saratov. Peut-être à Saratov. Peut-être à Texas. Peut-être à San Luis. Mais le travail est en train de se faire. C'est ça l'usine du travail. Et quand il s'agit de, je sais pas, faire un stage, trouver un mec et travailler là, non, c'est pas une usine. Ouais. C'est artisanal. En fait, tu as toi que Jordan qui dit qu'un peu pour se vide l'air, à part la défense, il y a que l'attaque qui pêche. Ou moins que vous. Non mais c'est une blague de Kaamelott, mais tu connais peut-être pas. Ah. En fait, c'est le roi Arthur. Ah, à part. Et à part de la défense, il y a que l'attaque qui pêche. Ah d'accord. En fait, ils savent pas défendre leur forteresse et ils savent pas attaquer les autres. Mais à part ça, ça va quoi. Pas mal. Mais donc bon, bah écoute là je pense qu'on va laisser tout le monde aller suivre les interviews sur le live officiel. Je vais mettre un petit raid et nous on se retrouve demain à 14h pour suivre Maxime. Oui, ne manquez pas nos commentaires un peu plus philosophiques de demain. On aura beaucoup plus du temps de se gratter des langues autour des questions plus profondes. Non mais honnêtement ce sera plus intéressant que ce qu'on a vécu ce soir Il y a beaucoup plus d'enjeux C'est Maxime, c'est les candidats Demain c'est le vrai début de la saison en réalité Oui le vrai fight pour le titre Pour la couronne Demain c'est le vrai fight pour la couronne Donc on espère que vous serez nombreux Je mettrai bien évidemment des liens sur les réseaux sociaux On vous demandera de partager très massivement Bien évidemment Sur Twitter, sur Facebook, comme toujours On vous dit à demain Donc je suis avec vous aussi pendant deux semaines Ciao Ciao